Une production du Studio SF J'avais le goût de commencer avec un son comme ça. C'est fait. C'est réussi, les amis. J'espère que je t'ai surpris, une petite affaire. OK, peur de rien, je n'ai fait trois. Tu vois, je commence à être à l'aise avec les débuts. On se sent plus lousse, tout le monde. Regarde, ça n'a pas besoin tout le temps d'être trop formel. Merci d'être à l'écoute, les amis. J'espère que vous êtes de bonne humeur et je vous souhaite aujourd'hui qu'une personne âgée vous donne un caramel. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça a fait ma journée. Je tenais un café italien et juste un monsieur qui ne m'a pas dit un mot, il m'a donné un caramel. Puis j'ai fait quelque chose de correct pour recevoir ce petit sucre. Le podcast d'aujourd'hui, j'ai un invité super. Je suis vraiment content. Évidemment, c'est un invité que vous connaissez fort probablement. C'est Stéphane Rousseau. Mais ce que j'aime de recevoir Stéphane Rousseau au podcast, c'est que ce n'est pas un gars qui fait des podcasts. Ce n'est pas un gars qu'on voit dans la sphère des podcasts. Donc, ça fait en sorte qu'on a comme accès à une autre version de ce gars-là qu'on a vu un peu partout. Mais là, c'est très décontract. On parle de plein de choses. C'est vraiment un artiste multidisciplinaire. Il fait un peu tout. Très, 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 très humble. Pas comme... Il ne semble pas impressionné de sa personne. Puis c'est quelque chose que j'admire quand même. Ce n'est pas de la fausse humilité. Tu sens une espèce de... Non, non, c'est ça. Fait qu'on a eu droit à plein d'anecdotes. Une conversation super le fun. Puis il y a eu une couple de fois où je suis un peu sorti de ma tête pour faire... T'es en train de jaser avec Stéphane Rousseau, moi. C'est... Quelle chance. C'est quand même le fun. Fait que c'est un gars qui fait ça depuis 40 ans. Il a commencé dans le cabaret avec Roméo Pérus. Ça n'a pas d'allure. Il a fait des bars de danseuse. Il y avait 13 ans. Il faisait des jokes. Il compte tout ça. On a parlé de... Au moment où on a enregistré le podcast, il exposait dans une galerie d'art ses oeuvres parce que c'est aussi un artiste visuel. Donc, on a parlé de tout ça. On a couvert plein d'affaires. J'étais vraiment, vraiment content qu'il prenne le temps de venir s'asseoir. Il me fait beaucoup rire juste par son naturel. Tu sais, il est parti à la fin du podcast puis il est comme... OK, hello, come by. Puis c'est pas naturel. Puis il revient deux secondes après. J'avais une casquette, moi. Puis il avait une casquette. Fait que je sais pas. Je le trouve drôle puis j'apprécie vraiment, vraiment qu'il soit venu s'asseoir avec moi. Donc, bref, voici une belle discussion que j'ai eue avec Stéphane Rousseau. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps qui discute Merci d'être là Ouais, c'est J'ai du temps qui discute 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 Yeah, yeah All right Hey Stéphane, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation C'est parti, j'ai l'impression C'est parti, c'est on, c'est là Je suis proche du micro, tu m'as dit Je peux pas être plus proche Man, je sens, ça sent Phil Roy Comment tu vas? Super nice Ça va bien? Oui J'imagine qu'on te parle full de ton expo en ce moment C'est sûr que c'est ça Ben oui, c'est pas mal ça qui est dans mon esprit C'est trippant en esprit Dans mon actualité, ouais Vraiment trippant J'ai capoté, gros délai Puis là, j'arrive de Art Basel à Miami J'étais passé une semaine là-bas Ça a été tellement malade mental Ben dès le premier soir, je suis arrivé là-bas J'étais avec Yves Laroche, mon galeriste Puis avec Marisol, une de mes chums Puis dès le premier soir, je suis comme Je me retrouve avec les gars de Mural Puis ils m'amènent dans un party Mais le party le plus underground de Miami Non Un truc de malade Puis là, je tombe sur Okuda Qui est un des artistes que je capote le plus Puis là, je suis là Puis c'est comme si j'étais avec Je sais pas moi, pas Dali J'exagère un peu En tout cas, j'étais avec un super street artist Malade Là, je me retourne Puis là, il y a Tristan Eaton Qui est un autre artiste Que je capote dessus Les deux sont au même party J'ai chillé là-bas assez tard Malgré mon âge L'auras-tu parlé? J'ai pas posé leur parler Je voulais pas y déranger Puis là, je cherchais tout le temps une fenêtre Pour leur parler Puis à un moment donné, il y avait un bon moment Puis il y a une fille qui m'a reconnu Qui a mis jasé Non ! Je disais Non ! Pas là ! It was too late Fait que je voulais pas y déranger Puis les gars me connaissent pas Puis il a commencé à vendre ma salade À deux heures et demie du matin C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur de vendre la salade à la salle Tu sais, c'est ça Fait que Non mais juste le savoir Là, ça me faisait super plaisir Puis j'ai tripé toute la semaine Ça a été vraiment au-delà de mes espérances C'est tellement Je sais pas si t'as déjà eu la chance D'aller à Miami Je suis passé là Rapidement Il y a deux étés En bateau On a traversé le petit truc Puis on est revenu Mais particulièrement pendant le Art Basel C'est malade Parce qu'il y a sept festivals Sept ou huit festivals d'art visuel En même temps Fait que t'as le street art Qui est bien, bien fort Avec le Wynwood Qui est tout un quartier Qui était défavorisé Qui ont tout revampé Avec tous les meilleurs artistes du monde Qui sont venus peindre les murs Comme à Murale à Montréal Mais là, t'es comme T'es en immersion totale là-dedans Puis c'est complètement dément C'est que ça Puis c'est devenu vraiment une industrie C'est fascinant Puis après ça, t'as sept festivals Qui durent trois, quatre, cinq jours chacun Le Art Miami En tout cas C'est la première fois que t'y allais? C'est la première fois que j'y allais L'année passée, je l'avais manqué d'une journée En me disant M'est arrivé le lendemain C'est pas grave Il va rester des affaires Faux Il reste plus rien Le lendemain Comme n'importe quel bon festival C'est ça Ils ont tout rappé Le lendemain du jazz Va peut-être tomber sur Stevie Wonder Non, c'est ça Il est rentré Oui, il était rentré Exactement Fait que c'est ça Que m'est arrivé l'année passée Fait que là, cette année, je me suis dit Là, fuck, c'est du 3 au 8 I'm gonna be there Puis là, plus ça s'approchait Plus je m'apercevais que En fait, il faut que t'arrives un petit peu avant Si tu veux y aller travailler Après du 3 au 8, c'est fait C'est fait Fait que moi, ce que j'aime aussi C'est les voir L'exécution Il y a un gars de Saturneau Qui a fait deux murales Mais de démentiel T'es là My God C'est malade T'aimerais-tu ça, faire des murales? J'aimerais ça l'essayer un moment donné Je te dis pas que je me... Rien Tu sais, je referais pas ma vie En faisant des murales Pas mon âge Puis c'est du stock Je l'essayerais pour le fun de le faire Comment te... Parce que tu sembles quand même Commencer à... Tu sais, t'es... À bien connaître le milieu De l'art visuel Comment t'as commencé À connaître ces artistes-là? Parce que tu sais, des fois Il y a des milieux de même Des nouveaux milieux Où je fais crème Je suis attiré Je sais pas par où commencer Ouais Ben moi, j'ai commencé vraiment Écoute, il y a peut-être 20 ans Avec des Jean-Michel Basquiat Puis des Picasso de ce monde C'était vraiment dans les grands musées En tournant en France beaucoup C'est là que ça a commencé à partir Parce que tu acceptes bien plus De monde Puis de... Qui était à ring Puis tu as des gars Qu'on devrait connaître Parce qu'ils sont de New York Puis ils sont d'à côté Mais qu'on connaît pas tant que ça Puis c'est eux autres Qui ont commencé Qui ont amené le street art Dans les galeries d'art En fait Puis qui ont démocratisé l'art Puis tout ça Puis un appelle un autre Quand tu commences à les découvrir Ben là il y a un autre Mais tu connais pas ça Faut que tu... Plus j'en faisais Plus j'en découvrais Puis encore aujourd'hui Je m'aperçois qu'il y en a tout le temps Ben oui Des centaines que tu connais pas Mais ça me fascine Moi j'aime ça au bout Je capote Ben je trouve ça tellement cool Que t'es... J'ai croisé Gabrielle Lattité Pony La semaine passée Ouais ouais Puis... Puis que t'as croisé récemment Ouais t'es allé voir ton expo En tout cas Puis elle est comme Elle a été comme Agréablement surpris Dans le sens C'est comme Ah il fait de l'art visuel Comme tu sais C'est pas C'est pas juste un artiste Qui débarque Puis fait Ben j'ai les moyens J'ai les contacts pour Whatever Tu sais Tu le fais pour vrai Puis est-ce que tu te sentais Comme imposteur Est-ce que t'as encore ça Aujourd'hui Je me sentais pas imposteur À ce niveau-là Je me suis déjà senti imposteur Dans d'autres facettes De ma vie Mais là Sincèrement Il y a toujours Tu te sens Tu te demandes toujours Si t'es légitime Puis... Mais je fais ça avec Beaucoup de passion Depuis toujours Je dessine depuis Je suis gamin Vraiment T'as ton style à toi aussi Quand même C'est ça qui est cool Ben ça Ça a été quand même long Parce qu'au début J'empruntais Comme on fait tous En humour ou ailleurs On s'inspire d'eux Puis à un moment donné Plus tu t'en vas Plus tu peaufines ton affaire Fait que C'est vrai que là J'étais très très touché De voir plein plein d'artistes De tout Acabie Puis de tout Des milieux Complètement différents Des gens du street Des gens de l'illustration Du monde de Baie-Saint-Paul Qui peignent des pêcheurs D'autres qui sont venus voir l'expo C'était comme Oh my god Puis là J'ai compris aussi Que c'est une famille Puis ça se tient quand même Pas mal En même temps Il y a eu beaucoup de curiosité Mais Puis je sentais Qu'il n'était pas déçu Il était comme Ok T'es légitime Puis ça Ça m'a touché Puis j'avais envie Sincèrement Quand je peignais J'étais là Écoute peut-être Je vais faire ça Une fois dans ma vie J'espère qu'on va en avoir Plein d'expos On sait jamais De quoi l'avenir est fait Puis je me disais Je veux que ça soit sur la coche Puis que le monde fasse Ok C'est vrai qu'il fait longtemps Qu'il en parle Mais là Il a fait ce qu'il avait à faire Puis c'est bien fait Puis on est content Quand est-ce que t'as fait Ton premier atelier Comme que t'as passé du dessin À ce que ça devienne Quelque chose de plus sérieux Ben Écoute J'ai Tu sais Ça c'était ma première expo Vraiment solo Mais j'avais déjà exposé À certains moments Dans ma vie D'autres Parce que j'ai eu Différents styles Différentes passes J'avais exposé Dans le coin de Québec Des 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 aquarelles Pas mal torturées J'avais exposé À Paris De 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 l'art digital Une espèce de print Que j'avais dessiné Que j'avais scanné Que j'avais colorié À l'ordinateur Puis que Puis ça j'avais fait ça Au Bataclan dans le temps Arrête Ouais Dans le temps ça a commencé À prendre forme Moi j'étais en show au Bataclan Au café du Bataclan Ils présentaient tout le temps Des oeuvres d'art C'était comme une galerie bar Là tu sais Puis là Quand j'avais signé au Bataclan Je dis ok Je signe au Bataclan Mais me prenez-vous dans la galerie J'ai dit ben oui C'est bien cool Fait que j'avais présenté ça là Mais c'était pas C'était pas officiel Comme là c'était officiel Ouais C'était plus Puis c'était comme Je m'en étais même pas occupé Dans le sens que J'avais mis mes oeuvres là J'étais concentré sur mon show C'était la première fois J'étais à Paris Mes oeuvres Je m'en sais C'était la première fois Que tu faisais un show Ouais c'est ça T'étais en résidence au Bataclan Ouais C'était en quelle année Ça j'ai fait La première fois J'ai fait 45 soirs C'était en 2001 Tabarnande 45 quand même Ça a été vide pas mal tout le long Non c'est pas vrai Ben parce qu'il y a eu Les attentats du fameux 11 septembre Moi je commençais le 12 septembre Non Fait que ça a été rough Mais le bouche à oreille A fait en sorte que Ça augmentait à tous les soirs Mais on est parti vraiment De genre Sept personnes Non Moi j'avais quatre musiciens Écran géant Scratch vidéo Galerie d'art à côté 20 oeuvres Puis là t'es là What the fuck Ça paraissait Moi je savais pas Qu'il y avait sept personnes Parce que À l'époque J'étais bien accompagné Puis tout le monde S'est occupé pour Rentrer du monde gratos Fait que j'arrivais tout le temps À jouer devant 200 personnes Mais finalement Il n'y avait pas 200 personnes Qui avaient payé Fait que moi je savais pas Que ça allait si mal que ça Puis que je mangeais mes bas En fait Parce que je mangeais vraiment mes bas Puis à la fin Mais à la fin Le bouche à oreille A fait qu'on refusait du monde Wow Fait qu'en 45 soirs Quand même Il était trop tard Le mal était fait Parce que c'est pas long Que dans des Villes comme Paris Ça te coûte tellement cher Que moi j'avais mangé 300 000 perso Ah Fait Non Ouais J'avais mangé tout ce que j'avais fait Au Québec Dans les deux dernières années Je l'avais mangé L'an 45 soirs Fait que Ça j'ai pogné de quoi Je m'attendais pas à ça Qu'est-ce qui t'a amené en France? C'est un gars Qui s'appelle Pascal Légitimus Qui faisait partie des inconnus Comme les RBO de la France Puis lui il m'avait vu Au Festival Juste pour Ré Mais souvent J'étais approché Au Festival Juste pour Ré Par des équipes de français Qui débarquaient Puis il disait Ça te tente-tu de venir essayer? Puis lui Je savais qu'il avait fait Anthony Puis ça s'était bien passé Avec Anthony Cavana Puis il connaissait déjà Le Québec assez bien Puis il était bien chum Avec Denis Bouchard Qui a fait ma mise en scène Dans le temps Fait que là Tout a fait en sorte Que c'était le bon timing Je suis parti avec lui On a fait la Suisse Pour commencer Montreux Ça a été vraiment trippant Ça j'avais capoté Vraiment C'était au-delà De mes espérances à Montreux Standing Ovation Qui finissait plus Le premier soir J'étais là What? Puis c'est la seule fois Que c'est arrivé Non je faisais C'est parce qu'en fait Moi j'étais pas au courant Pendant tout Mais je répétais un numéro Que j'avais écrit Sur le sida Et qui finissait Avec une toune De Freddie Mercury Et que je chantais Assez bien Puis quand même Pour pousser Freddie Faut pas que tu sois gêné Quand même Puis ce soir-là Je pratiquais À Montreux Sur le bord du lac Léman Je marchais Je venais d'arriver En Suisse Puis j'étais un peu Pocké du décalage Puis là j'étais là Faut que je sois concentré Full pin Parce que c'est quand même Un gros show J'ai jamais fait ça Puis là je marche Le long du lac Léman Puis je répète surtout Ma toune Parce que j'ai peur De perdre les paroles D'oublier les paroles Moi j'ai jamais fait De chanteur Parce que je retiens pas Les paroles C'est surtout ça Parce que j'ai de la voix Mais j'ai pas de cerveau Faut que je marche Puis là je répète Mes paroles de toune Puis plus j'avance Sur le bord du lac Léman Je vois Un genre de sculpture Au loin Qui a le bras d'un zèche Je suis là My God C'est drôle Il ressemble à Freddie Mercury C'est ma pochette d'album Puis là plus je m'approche C'est Freddie Mercury C'est ma pochette d'album Puis là j'arrive en dessous Puis j'ai mon album là Puis je pratique mes paroles Faut que j'ai mon livret Puis là je tourne Puis là je comprends une affaire Je comprends plein d'affaires Je comprends que la photo Je l'ai toujours trouvée Bizarre Puis j'étais là On dirait que c'est lui Puis on dirait que c'est pas lui À cause du fini En fait c'est une photo De la sculpture là Non C'est pas une photo de lui Mais il est de dos en silhouette Mais tu sais Il avait quand même une texture Mais c'est un bronze en fait Là je suis là Mais comment ça se fait Qu'il est sur ma pochette Puis là il est là devant moi Puis là je comprends Qu'il est mort là En Suisse Il avait une maison en Suisse Fait que là je suis là What Fait que c'est pour ça Que j'ai eu une aussi standing De 25 minutes Le monde pensait Que je rendais hommage A Freddie Mercury Qui est mort dans leur ville Moi je savais même pas Fait que c'était assez malin Fait que ça a été Un gros 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 Mais un peu par accident Puis toi t'avais-tu aspiré Comme quand t'as commencé Parce que c'est quand même Tu sais moi mettons Les gens vont souvent dire Crème Commencer en humour C'est pas évident Puis je suis comme Je dis pas que c'est facile Mais aujourd'hui Il y a plein de manières De commencer tu sais Ouais Il y a beaucoup de places Où jouer Juste entre Quand moi je suis sorti L'école de l'humour en 2013 Puis aujourd'hui en 2019 C'est presque 2020 C'est fou comment ça a explosé Tu sais Mais toi quand t'as commencé Il y avait pas 22 manières De starter Je sais même pas si Ouais non Je sais même pas s'il y en avait Deux manières C'est ça Mais moi j'ai En tout cas Celle que j'utilisais C'était pas C'était fini Ce monde-là Les cabarets Ouais cabarets Comment tu t'es ramassé là ? C'est un concours Ben Parce que quand ma mère est morte Ma soeur m'a engagé Dans un Pour me faire oublier ça Elle me T'avais quel âge ? Elle m'inscrit J'avais 12 ans Elle m'inscrit dans un concours Amateur à Saint-Henri Dans un bar Oh les gens aiment pas Quand je dis ça C'est vrai Je me souviens Le rendez-vous à Saint-Henri C'était pas miteux C'était super trendy C'était hot Fait que Je m'en vais là-bas Puis En tout cas Il y avait un concours Ça durait sur un an de temps Puis il y avait comme Il allait avoir 500 participants Puis j'ai fini par gagner Deuxième Parce que la madame aveugle Qui chantait C'est sûr Qui a gagné La première place Puis non Je me souviens Puis je pense que c'était là Puis en tout cas J'ai gagné deuxième place Toi tu faisais quoi ? Tu chantais ? Je faisais des imitations Ok T'imitais qui maintenant ? J'imitais Dong Surtout que C'était pas mal mon C'était comme Dong qui était mon maître De cérémonie Puis j'amenais plein d'autres personnages T'avais fait ça toi-même ? Ouais J'avais monté ça moi-même À 12 ans ? Ouais Mais c'était déjà un bout Que je roulais En famille Dans le salon Chez nous Pour la visite Même mon père M'encourageait beaucoup À entertainer la visite Même que des fois J'étais tanné Ça avec mon patience Puis Mais j'étais comme La bête de foire À la maison Parce que Mon gars C'est moi qui faisais Le Père Noël J'avais 7 ans Non Qui était le même Dans ta famille ? Personne vraiment Personne Mon père était phoné Quand même Il était très sociable Mon père Il aimait ça Il parlait à tout le monde Ça me dérangeait Moi parce que Partout où on allait Il fallait s'arrêter Il parlait vraiment Sincèrement Quand il est mort J'en revenais pas Au salon mortuaire Le monde venait me voir Bonjour Moi c'est François Je travaille chez Réunion des dépôts Ton père venait nous dire Bonjour à tous les jours Puis après ça Le lendemain Tout de suite après C'était Moi je suis cordonnier Je travaille sur le boulevard Chez Vchenko Ton père venait nous saluer Ce matin La bonne femme Moi je suis Jean Coutu On est toutes les filles De Jean Coutu Puis après ça C'était Toutes les magasins Tout le monde Parce que mon père Faisait sa tournée Il aimait ça Aller parler Il amenait des petits cadeaux Au monde Il était fait Tu sais des fois Il pognait un itinérant Puis il l'amenait manger À la maison Non Avec les autres Arrête Dans quel coin À la ville de la salle C'est bien Il embarquait du monde Sur le pouce Je faisais tout le pogné En arrière Entre deux personnes Que je connaissais pas Il aimait vraiment ça Puis ma soeur Ça l'énervait aussi Parce que Nous autres on était Dans un camp de nudistes Quand on était jeunes On a grandi dans un camp de nudistes Puis mon père le disait À tout le monde Là t'as pas envie Quand t'es jeune Qui embarque du monde Sur le pouce On est nudistes On fait du nudistes Si jamais vous avez Ma soeur aussi On était là T'as la barouette Puis tu s'affirmer À l'épicerie Nous autres on est naturistes Dans le Vermont Oui oui Super champion Merci papa C'est super Ça va bien aller À me rentrer à l'école La semaine prochaine J'ai très hâte Il aimait ça jouer assez Fait que ça Lui je pense Son côté un peu Entertainer Peut-être que je l'ai Pogné de là Voilà Mais il n'y a personne Qui faisait ça chez nous Sinon Fait que toi C'était juste inné T'avais ça T'aimais faire J'aimais ça faire rire J'ai vu l'impact Que ça avait Quand mon père m'avait donné Une vieille combinaison Qui portait Tu sais à l'époque Il y avait des combinaisons One piece Avec la trappe en arrière Puis ma soeur M'avait rentré Comme tous les oreillers De la maison Là-dedans Fait que j'avais comme Cinq oreillers Là-dedans Puis quand je tombais J'étais prêt à me relever Et ça ça a été un gros hit Ça a été mon premier hit Burlesque Burlesque à mort Puis ma mère Elle trouvait ça bien drôle Puis la visite aussi Fait que mon père Elle me disait Va mettre la combinaison Fait que j'allais mettre Ma combinaison Je revenais dans le salon Là mon riait Pendant quinze minutes J'allais me coucher Puis j'étais content Fait que ça a commencé De même Puis à un moment donné J'ai commencé à imiter Elvis aussi Jeune Puis là ma mère M'a fait des petits foulards Puis là je lançais Les foulards Puis mes tantes Ils me sautent là-dessus J'étais là Ah ok Il y a quelque chose là Fait que Puis tranquillement Mais c'est ça T'amenais-tu ça à l'école ? À l'école T'étais-tu de même ? Ouais un petit peu Quand il y avait des spectacles De fin d'année Spectacles de Noël Ça n'a pas été long Même des fois Ils me faisaient faire le show Dans l'année supérieure Donc quand en cinquième Et les sixièmes Te demandent de faire leur show J'ai dit Ah ok Il y a peut-être quelque chose là Fait que J'ai fait Ouais j'ai commencé À créer des personnages Je me souviens Je faisais un vieux Qui disait toujours Crayon Crayon C'était son Parce que t'as pas le doigt De sacrer Fait que Dans le spectacle de Noël Crayon Ça me fait encore rire Pour moi ça marche encore C'est un gros rire de crayon Fait que J'avais fait un personnage aussi À un moment donné J'avais eu l'idée De faire un personnage De chien Je m'étais loué Un costume de mascotte Chez Ponton Mon père m'amenait là Sur Saint-Sulpice Dans le Vieux-Montréal Ça a déménagé À cette heure sur Ontario Dans l'Est Mais J'avais loué un costume Vraiment de mascotte La tête était grosse de même Puis Là on m'avait dit Ouais mais c'est pas terrible On ne verra même pas la face Là tu sais Puis là j'étais Ouais Je vais l'enlever Dans le milieu du numéro En tout cas Puis au début J'étais nerveux D'oublier mon texte Fait que j'avais collé Mon texte Dans le nez Du personnage Là j'étais Bon si j'enlève la tête J'aurai plus mon texte Faut que je sache au moins Un bout du texte En tout cas Fait que j'arrive sur scène Et J'avais laissé mon costume Dans l'oge avant Puis Quand j'arrive sur scène J'avais un papier C'était écrit Bonne chance Non Il a sailli ma tête lui Puis il a enlevé mon texte Non Puis c'était un concours Fait que ça devait être Un autre participant Ah J'ai quand même gagné Monsieur personnalité 88 Ah ouais donc Ouais monsieur Ah ouais donc T'as improvisé quoi Ouais J'ai improvisé mon personnage Mais là je savais finalement Mon texte Il m'a dit Tu sais des fois On a assez peur Puis Comme Est-ce que tes parents Quand Toi rapidement Je m'allume Te dis à ton père Hey moi j'aimerais ça faire ça Est-ce qu'ils t'encourrajaient Il était-tu nerveux Ouais mon père m'encouragait Mais Il voulait que je travaille Quand même Il voulait que je gagne Ma vie Plus Sérieusement Sérieusement Entre guillemets Fait que Il m'a amené travailler À Shoppe avec lui Mon père travaillait À Continental Can Ma mère aussi Continental Can C'était décoré métropolitain 4000 employés Avec des boîtes à lunch Faisait du canage Fait que moi J'y étais un été Puis c'était vraiment T'avais quel âge J'avais 16 ans Fait que j'avais 16 ans Quand même travailler là Mais c'était une bonne paille Tu sais Tu avais à l'époque Je me souviens plus Mais le salaire minimum Je l'avais eu au Kentucky Il faisait 3,75 De l'heure Puis là-bas C'était Je pense 12 piastres de l'heure C'était pas C'était pas Le même game Mais tu travaillais de nuit Puis il y avait vraiment Des dangers de se couper Puis c'était C'était vraiment intense Quand même Moi ça m'avait Ça m'a fait pogner de quoi C'était vraiment Comme des films De Charlie Chaplin Tout le monde L'habillant En chienne Avec leur boîte à lunch Puis ça punch Puis c'est du travail À la chaîne Tout le monde C'est vraiment capoté Puis ce qui m'a fait Halluciner C'est quand t'arrivais là-bas Moi j'ai 16 ans Je débarque là-bas Puis tu rentres dans les toilettes Le matin Puis là tu vois Il y a comme 50 cubicules Et il y a 50 bonhommes Qui chient Tout le temps J'ai jamais entendu Une affaire la même C'était le Vietnam C'était C'est traumatisant Après un kit de 16 ans Tu dis oh my god Le vacarme là-dedans Puis les odeurs Puis tout Fait que je suis sorti De là un peu traumatisé Puis ce qui me fascinait Aussi C'est que Tous les chums À mon père Venant me saluer Ils me serraient la main Puis il leur manquait Tout un doigt ou deux Mon père déjà Il en avait deux toits de coupé Mais c'était vraiment Une autre époque Puis il n'y avait pas De sécurité comme aujourd'hui Puis ils étaient tous sourds Fait que tu leur disais Bonjour Pardon Quoi Fait que mon père était sourd aussi Parce qu'il n'y avait pas De bouchons pendant des années Puis il y a tellement de bruit Moi je mettais des bouchons Plus des coquilles par-dessus C'est vrai T'as fait ça un été de temps? Un été Puis j'ai compris Que c'était pas ça Que je voulais faire dans la vie Fait que t'as arrêté J'étais vraiment pas bon Je travaillais vraiment mal Puis à un moment donné Mon foreman M'a donné une tape En arrière de la tête Est-ce qu'on ferait plus Un employé aujourd'hui? Non Et il m'a déjà tiré Par les cheveux aussi Parce qu'il voulait Que je me fasse couper les cheveux Puis j'avais les cheveux longs Mais ce soir-là Je m'étais endormi Moi je devais mettre Des couverts de cannes Dans la machine Puis ça descendait Relativement rapidement Puis tu préparais Ton autre couvercle Ton autre paquet de couvercle Puis tu déposais ça par-dessus Puis là c'est toutes des chaînes Ça arrive de partout Fait que t'as la canne Qui arrive d'un bord Puis toi tu mets le couvercle Là ça s'en va se faire remplir Puis ça s'en va se faire souder Puis mettre le En tout cas Fait que moi Un moment donné Je me suis endormi Puis quand tu t'endors Tu mets pas tes couverts de cannes Un moment donné Ça ça jamme Fait que Je me réveille Mais comme j'ai des bouchons Puis des coquilles J'entends pas trop Ce qui se passe J'entends Puis là j'ouvre les yeux Puis je vois à l'autre bout Les cannes Qui tombent de même Mais je pense que j'ai scrappé 100 000 cannes Non Une affaire de malade Ils m'ont changé de département Ce soir-là Ce soir-là T'avais-tu terminé ton secondaire? Je l'ai toujours pas terminé Mon secondaire Arrête! Ouais Fait que t'allais travailler tout de suite L'école t'intéressait pas Pas que ça m'intéressait pas Mais j'avais pas de facilité J'étais Tiens secondaire 5 Déjà j'avais pris des cours Comme mécanique ajustage T'avais le choix Entre pas prendre tes maths Puis aller faire de la soudure Moi j'ai été faire de la soudure Puis Puis même là Je m'apercevais J'étais là C'est pas tout à fait de moi Oui c'est ça Mais j'étais pas très studieux Puis J'avais de la difficulté à comprendre Puis mes chums Ils comprenaient tout Puis moi j'étais là Je déconnais beaucoup Je déconnais comme mes chums On dirait que moi Ça suivait pas dans mes cahiers Puis t'avais aucune idée Ce que tu voulais faire dans la vie Ou tu le savais Puis t'étais juste pas game de le dire? Je savais que j'aimais ça Faire de l'humour Puis Mais j'étais un peu perdu Tu sais le fait que ma mère Décède jeune On m'a un peu couvé aussi On m'a un peu protégé Puis en même temps Mon père T'était pas tellement présent Parce qu'il fallait qu'il travaille Puis il travaillait fort Fait que c'est plus ma grand-mère Qui me gardait Fait qu'elle J'étais capable De bien en passer assez vite Excellent bulletin Regarde le signe là Mettons que tout va bien Fait que j'avais pas des notes Très impressionnantes Ça a dû être top 12 ans Père de sa mère C'est Ben c'est très jeune Mais en même temps Je pense que ça a été Beaucoup moins dur pour moi Que pour ma soeur Qui avait 17 Qui elle comprenait tout À 12 ans Il y a des bouts Qui t'échappent quand même Fait que c'était pas C'était plus dur après T'sais une fois Quand tu réalises Ça prend une couple d'années Je pense Vraiment réaliser Que c'est pour de bon C'est pas temporaire Cette situation là Parce qu'au début Tu sais pas trop T'es comme un kid Ben ouais T'es un kid Voilà Littéralement Tu te ramasses d'un concours À Saint-Henri Ouais c'est ça Puis tu profites C'est ça Puis ça a fait de ça T'sais j'y pensais pas trop Fait que là Tu te mets à travailler À ce moment là C'était qui tes idoles Comme qui Parce que je veux dire Aujourd'hui Il y a plein de manières De consommer l'humour Tu peux savoir Où checker À ce moment là Comme t'avais-tu vu Du monde faire ça T'avais-tu entendu Ouais ouais Mais surtout des Américains Moi Mais je sais pas Où c'est J'ai pogné ça Comment ça se fait Que je me suis retrouvé À regarder Je pense que Peut-être l'influence D'un de mes chums Aussi Qui en consommait Pas mal Mais c'était Ben gros Eddie Murphy Richard Pryor C'était Bill Cosby Trois blacks Ben oui Mais très solide Bon le dernier Malheureusement Il a comme viré Mais bon C'est quand même C'est des solides Inspirations À voir jeune Eddie Murphy Richard Pryor Ouais Puis de l'autre côté J'avais Yvon Deschamps Sol, Les Cyniques J'avais Plume La Traverse Que j'aimais bien Il y avait du Québécois aussi Mais il y avait beaucoup d'Américains Parce que moi J'ai été élevé à moitié en anglais Puis moitié en français Parce que comme ma mère est décédée C'est ma grand-mère Qui est pas vraiment ma grand-mère Ma grande-tante Et qui est anglophone Qui habite en bas de chez nous C'est l'inspiration de Mme Jager C'est un peu l'inspiration de Mme Jager Après ça, ça a ramassi Mme Jager De toutes les petites madames Ouais Puis elle s'est peaufinée à Magog Où j'étais animateur à Dio Puis qu'il y avait toujours une bonne femme Qui s'appelait Mme Jager Qui appelait pour des concours Fait qu'elle a comme rappé la patente Puis c'est devenu Mme Jager Mais un Jager, au départ, c'est un joint Ah, je savais pas Ouais Ah d'ailleurs, il y a une anecdote Tantôt que j'étais pas J'ai pas terminé Parce que je suis parti sur autre chose Mais quand j'étais en Suisse Ouais Et que j'ai fait J'ai eu mon standing au prochain de la mort Là, je remonte dans la chambre d'hôtel Puis je suis comme My God, c'est malade Je capote vraiment Puis c'est mon premier succès hors pays Puis là, c'est écœurant ce qui se passe Puis je fumais des smokes dans le temps Fait que je sors mon paquet de cigarettes Et là, je vois que dans mon Dans mon paquet de cigarettes J'avais un joint roulé Que je veux amener du Québec Qui a passé les douanes Oh my God, tu aurais tellement plus mal tourné Mais là, j'étais tellement content De l'avoir puis célébrer C'est ça que j'avais voulu Puis là, je reviens au party Puis là, mon gérant de l'époque T'as de l'air buzzé Ah oui, c'est l'ambiance Ça me fait ça Je voulais pas y dire Jet lag J'étais trop content Fait que quand est-ce que t'as passé Parce que là, t'as tes inspirations Finalement, tu t'en vas travailler Quand est-ce que le switch s'est fait Quand est-ce que tu t'as ramassé dans le cabaret Ben, c'est quand j'ai gagné le concours Saint-Henri Roméo Pérus Qui était un humoriste phare de l'époque Mais qui était vraiment dans les beurres Il a fait plus ça qu'autre chose dans sa vie Ben là, il m'a demandé de l'accompagner Faire sa première partie Quand t'avais 12 ans? J'avais 13, ouais Fait que là, on s'est mis à faire des Il est venu vous rencontrer Il avait quel âge, lui? Lui, il avait 60 à peu près C'est quand même un drôle de duo Ouais, ouais Ben, j'étais pas On n'était pas un duo parce que Non, mais dans le sens Quand même, tu sais Pour faire de la road Puis de te rendre dans les bars Ouais, ouais Ça, c'était particulier Là, c'est la route Mais j'étais pas le seul Dans le sens qu'il y en avait quelques-uns Qui faisaient ses premières parties Puis certains soirs, c'était moi Puis il était venu rencontrer mon père C'était un gars de Ville-Lassalle Fait que mon père avait confiance Au début, il nous accompagnait Puis à un moment donné, il nous a laissés aller Ça, tu faisais combien de temps? Je faisais 15 minutes Puis on faisait trois bars par soir à peu près Fait que lui, il faisait Je pense qu'il faisait une demi-out 45 minutes Puis là, on changeait de bar Puis on allait en faire un autre Des fois, on en faisait juste un Quand c'était loin Mais souvent, c'était trois Puis il m'est arrivé une semaine Je me souviens, on en a fait 15 dans la semaine Puis je recevais 50 piastres à chaque fois, moi C'est vrai Fait que là, mon père s'est fait Tape par Witt Il était assez impressionné quand même Ben oui À 13 ans, 50 piastres 15 fois dans ta semaine Puis je me souviens Quand j'avais fait ça 15 bars dans la semaine J'avais tout mis mon argent C'est la table de cuisine Quand je suis rentré à 3 heures du matin Genre J'avais tout rempli, la table de cuisine Puis quand je me suis levé le matin Toutes les billes étaient à terre Puis j'avais insulté mon père Mon père était Comme tu ne viendras pas flasher ton cash Tu sais comment je travaille Moi pour faire de l'argent Puis moi, je n'avais pas compris ça Je ne comprenais rien Le matin, je me lève J'étais sûr que mon père Estait super emballé Du fait que son fils Gagnait tant d'argent Mais c'était un peu particulier Aussi jeune Gagné autant d'argent Mais oui Je m'en achetais des bonbons Est-ce que vous en aviez parlé de ça? Oui, oui On en a parlé direct le lendemain matin Mon panier Ça ne faisait pas longtemps Ça s'est réglé Premièrement, je ne lui ai pas refait 15 shows par semaine Parce que ça avait été un peu exagéré Mais je faisais quand même du cash Puis je le mettais à la banque Puis tu allais comme Tu te rentrais tard Tu allais à l'école Je comprends que tu avais de la difficulté À l'école Oui, ça ne m'a pas aidé C'est sûr Mais bon J'étais dans mes dernières années secondaires On voyait que ce n'était pas ça Ma tasse de thé Puis après ça J'ai pris des cours aux adultes J'ai continué à faire des shows Je voulais prendre des cours aux adultes Pour finir mon secondaire Parce qu'il me manquait juste histoire Que je n'avais pas terminée Puis finalement Je ne l'ai jamais fini Fait que Tu ne sais pas la fin de l'histoire Je ne sais pas la fin de l'histoire Si c'était la fin du Ça serait super Mais on ne finit pas là On reste encore de la discussion Fait que tu n'as jamais arrêté de faire des shows Fait que comment Tu sais, de 13 ans Comment le switch s'est fait On dirait Tu as dû voir des affaires à Nimbab Qui n'avaient pas d'allure Oui, vraiment Mais tu sais J'ai toujours continué à travailler quand même Je m'étais poigné des jobs Je travaillais au Kentucky le jour Je faisais des shows le soir Une fois que j'ai slacké l'école À 16 ans à peu près Oui, je me poignais tout le temps À une petite job Je travaillais dans les salons de bronzage Je travaillais Je lavais des bateaux L'été J'ai été concierge dans les écoles J'ai travaillé comme vendeur de souliers Voyant Oui, oui J'ai fait plein de jobs Plein de jobs Puis trois soirs par semaine Je faisais des shows à peu près Encore avec Roméo Pérus À un moment donné Ça a slacké avec Roméo Puis il y en a d'autres Qui sont venus me chercher Le gros Bill Le gros Bill Qui était un gars Il pesait 500 livres Il était bien avec un poncho Condusait une van Puis là, il nous embarquait Il y avait tout le temps un humoriste Un homme fort Une danseuse Puis on partait Faire la tournée des bars À Sept-Îles Puis un peu partout Puis après ça J'ai eu Pierre Stéphane Qui est un humoriste aussi de bar Qui m'a engagé Pour faire sa première partie J'ai eu Éric Martin Aussi Qui m'a engagé Puis qu'à un moment donné Il voulait me laisser Sur le bord de l'autoroute Parce que j'avais été plus drôle que lui Puis ça ne l'a pas pris Ah non Puis il avait arrêté le char À Kanawake Dans la nuit Oui Pour me dire Tu débarques Tu débarques Il n'y a personne Qui me fait ça ici C'est moi le show C'est moi le show Le main acte Puis il était super Bonhomme Il avait 60 ans Alcoolo Puis il voulait me crisser Dehors de son char Moi j'ai 14 ans Moi je ne sors pas du site Dans la nuit T'es fou Puis en fin de compte C'est le dernier show Qu'on a fait dans le show Les shows avec le gros Bill Il est sorti du char Pour venir ouvrir la porte Non Non Puis là moi j'ai rebarré les portes Ah Puis là j'ai fait Moi je pars avec le char T'as laissé les clés dedans C'est toi qui vas rester ici Puis là il a fait Ok tasse-toi Puis en fin de compte Ça a bien fini quand même Ça a très bien fini On ne s'est pas parlé Tout le long Puis il était vraiment alcoolo Il était sous Voilà Je me souviens à l'époque Il y en a là Je leur faisais faire des clés de poudre Pendant qu'ils conduisaient Non Oui oui Faut être dans mon coffre à gants Puis Fais moi ça Avec toi danseuse Dans la boîte de la vanne Non c'était assez Tu as ton stock Ça ressemblait à quoi Ton matériel C'était des imitations encore J'imagine Tu chantais un peu Oui Beaucoup d'imitations Je chantais pas mal quand même Mais tout le temps Des tournes Des tournées Puis mon gros hit C'était Rambo Dans le temps J'imitais une couple De vedettes de cinéma Ce que personne faisait En fait C'était pas Trent Il n'y a personne Qui avait pensé à ça encore Puis je me mettais en chess Puis là Ça excitait un petit peu L'audience Parce que personne Qui jouait côté sexy Non plus Puis moi je m'étais dit Ça va être ça mon créneau Ça va être un humoriste sexy Ce qui existait pas Même je me dessinais Des produits dérivés Je me souviens Mais sinon Je parlais un t-shirt Avec ma face dessus Ah ouais non Puis c'est Comme il n'y a personne aussi Qui s'habillait Sharp Pour faire des shows Non en effet Mais de là aussi L'influence d'Eddie Murphy Oui oui C'est ça Exactement Ça se faisait pas ici Mais ça se faisait ailleurs Mais c'est weird Parce que C'est un des seuls Puis tu sais Après ça il y a eu toi Mais pour vrai Le milieu d'humour Est pas reconnu Comme étant un milieu Non mais après Ça a changé Ça a bien changé On l'a vu avec vous tous Maintenant Tout le monde Je dis pas que c'est C'est moi qui ai ouvert la route Quand même un peu C'est Eddie Murphy Qui m'a ouvert la route Que moi j'ai ouvert Que moi j'ai ouvert Mon autre petit bout Peut-être T'avais quand même Cette vision-là Oui Je me disais Que ça se pouvait Mais effectivement Ça a joué souvent Contre moi aussi Parce que Quand tu joues aux beaux gosses C'est tout le temps touché Es-tu drôle vraiment Pourquoi t'as-tu du monde Puis effectivement À un moment donné J'avais 80% de l'audience C'était des filles Dans mes salles Puis ça criait plus Que ça riait Après une joke Ce qui est tout le temps Un peu weird Tu sais Ça crie dans le milieu De ta montée Ça tue un peu ta joke Finalement Comment Parce que Comment tu te sentais Par rapport aux autres humoristes Est-ce que tu te sentais Pas correct Ou Pas correct Mais Je sens Longtemps Parce que je chantais En plus Ça ça faisait chier Bien gros les humoristes Parce que c'était comme Pas fair play On allait juste pour rire C'était plus facile Pour moi De décrocher un standing Si tu fais une toune De Freddie Mercury À la fin de ton sketch Ou qu'elle est performante Puis que le monde La reconnaisse Tu joues pas un peu C'est pas Quand tu fais des imitations T'es pas considéré pur Tu sais Même encore aujourd'hui Souvent j'ai envie De faire un show Vraiment strictement stand-up Parce que même Mon dernier T'es pas mal stand-up Mais il y avait quand même Des busiens Puis il y avait quand même 3-4 toune Tu sais Je suis pas capable De m'empêcher Puis des fois je me dis Bon Pourquoi tu le ferais Ton show de stand-up pur Pour faire partie Des 60 autres stand-up pur Puis pour prouver ça À qui Tu sais Dans le sens Si toi Ce que tu fais C'est ta patente Ça t'appartient Puis Ouais Moi je suis très très friand De stand-up pur J'aime ça J'en consomme énormément Je l'ai toujours consommé Tu sais Mon petit bonheur C'est toujours Comedians in cars Drinking coffee Puis J'aime ça Parler du mot J'aime Ça me fascine J'aime le processus J'aime l'écriture Après ça Effectivement Me couper D'une partie D'une passion D'une partie de toi D'une partie de ton talent Aussi C'est un mélange De plein d'affaires Moi je pense que Des fois aussi En humour Et comme inconsciemment Puis t'as beaucoup plus D'expérience que moi Mais Des fois On fait Moi je veux dire Quand j'ai accepté Audie C'était ça le stress J'avais peur De ce que les autres humoristes Allaient penser Pas ce que le reste du monde Allait penser Non non c'est ça Les autres humoristes Puis à un moment donné C'est pas long Que tu réalises que ton unicité C'est ce qui fait ton succès Puis de faire tes affaires Bien ça fait en sorte Que tu fais pas ce que les autres font Ouais Mais en même temps C'est vrai que J'en parlais dernièrement Avec un autre humoriste Puis j'avais envie Je disais Je pense que mon prochain show Il va être stand-up pur Complètement Puis il dit Pourquoi tu fais ça Bien parce que J'ai envie de prouver Aux autres humoristes C'est ça Puis là t'es là C'est pas à bonne raison C'est pas une bonne raison Ouais Mais il y a un peu de ça Ouais je comprends Ouais Mais est-ce qu'à un moment donné C'est tant que je l'aurais pas fait C'est comme sur une espèce De bucket list aussi Je sais que je peux le faire Je sais que j'ai pas besoin Des muses en arrière Les gens seraient pas venus Je suis pas un assez bon chanteur Pour que les gens viennent juste Parce que je chante Donc c'est parce que je suis drôle Ouais Mais est-ce que je peux être drôle Sans avoir trois tonnes Ben oui Ben oui Mais en même temps Je l'ai pas fait vraiment J'ai toujours eu À une époque J'avais deux cinquante pieds Sur la route J'en avais du stock Mais c'était l'époque aussi Ouais C'était une autre époque La production de choses C'était une autre affaire C'était ça Ouais Ça c'est plate Que vous avez pas vécu ça Parce que c'était quand même Aujourd'hui avec le recul C'était quand même trippant Là tu sais D'avoir des vannes lettrées Avec ton nom dessus Puis t'arrives Puis t'as des T'as de la pyro Puis tu sors du stage Quand j'avais fait le forum de Montréal Dans le temps Avant qu'il Il existe encore Il existe encore Mais il fait pitié un peu Un Tim Puis un Thai Express Ouais Mais ça Ça avait été Vraiment un gros trip ultime Mme Jigger Qui rentrait en Harley Sur scène C'était Qu'est-ce que Puis En même temps C'était ça le problème aussi C'était comme Quand tu vendais des étiquettes C'était Il n'y a plus personne Qui te challenge Ah ouais Il n'y a personne Dans ton entourage Les gens avec qui tu travaillais Ben mon premier show Avait tellement marché Puis le deuxième Ils ont fait Vas-y Fais ce que tu veux Puis ça a donné Un peu n'importe quoi Parce que j'ai fait Un peu ce que je voulais Puis j'ai dépensé On a fait autant De monde que le premier Mais on n'a pas fait Une scène Ça coûtait cher Ça coûtait bien trop cher Ton premier show T'avais quel âge? Mon premier show officiel C'était en 92 Fait que quel âge J'avais en 92 D'après moi J'avais 30 Je ne sais pas Je finis en 66 On fait le calcul rapidement T'avais 28 28 J'ai dit ça Par rapport à 66 2, 3, 4 On est pourri 26 26 Oui Quand même Je fais quelque chose Encore Il me semble que ça ne se peut pas Comment tu as passé Des bars de la job À ton premier show C'est quoi qui s'est passé Entre ces années-là? Là j'ai été faire de la radio Pendant Parce qu'un moment donné J'étais en show Dans un bar En fait au salon du ski Puis un gérant Un gars qui a vu Un potentiel J'en avais eu Déjà Un gérant avant Puis là Ce fois-là Ce gars-là M'a vu Il travaillait à la radio Puis il m'a dit Moi je te suggère De rentrer à la radio Je pourrais le faire Entrer le matin Dans une station Genre à Magog Fait que là Je me suis dit Ok Puis là Il disait Tu ne seras pas aussi bien payé Que ce que tu fais Dans un bar Mais ça va t'amener À un next level Puis ça va te faire connaître D'une autre façon Parce que mon stock Il était quand même Pas mal vulgaire Dans un bar Puis il fallait Qu'il y ait un switch Qui se fasse Si je voulais être plus Mainstream Fait qu'il m'a amené À Magog Et Je pense en une semaine On était rendu numéro un Ça a été tellement vite Il y avait tellement rien Qui se passait C'était des émissions plates Là tu amènes Du funny À la radio le matin Pour Magog C'était nouveau Puis Ça a tout de suite C'est devenu un gros hit Puis genre trois mois après Québec dit Non non On le veut nous autres Fait que c'était un plus gros marché Fait que j'ai fait comme six mois à Magog Puis je suis parti à Québec Ok Faire le morning à Québec Mais là eux autres Il y avait de la compétition Il y avait du zoo Du FM 93 Qui était très très fort Toi tu étais pour qui? Moi j'étais pour Chic FM Et On n'a jamais réussi À être délogé Là Ils étaient trop installés Les autres C'était une institution à Québec Puis Tu ne touchais pas Même si on était Le regretter du monde On n'était pas capable De prendre leur place Fait que j'ai fait deux Trois ans Un peu moins J'ai fait Moi je suis tenu T'habitais là? Oui T'aimais-tu ça? Oui j'aimais ça Mais j'habitais à l'île d'Orléans Pendant un bout T'as bien bien de la neige Là-bas Ouais Ça j'ai pogné de quoi Mais Non j'ai trippé quand même À Québec vraiment Mais après trois ans Quand t'as pas de résultats Tu fais Moins de fun Tu sais Oui Puis j'avais dit À mon gérant Moi je pense Je vais peut-être retourner Dans les bars Ou je sais pas Je vais monter un spectacle Il dit attends Puis là Il s'est informé S'il y avait De la place à Montréal Puis Montréal On fait Ok On l'amène Fait que là Je me suis retrouvé À faire le Il n'y avait pas de place Dans le morning Fait qu'ils m'ont fait faire Le drive Le retour à la maison Avec Mario Lérette Puis on est devenu numéro un Puis ça a été vraiment Un gros carton Tu devais préférer le retour Que le matin Ben oui Ben oui finalement Tu s'as levé à trois heures du matin C'est pas le fun Pas le fun du tout Fait que Surtout à l'âge que t'avais Ah non Tu devais vouloir sortir Puis là Puis moi je sortais pareil Fait que des fois Je dormais à la station Puis je faisais des shows Le soir aussi Ce qui était complètement Dément Des fois Je faisais des shows à Montréal Le soir Quand je faisais le morning À Québec Non Là je roulais de nuit Une couple de fois T'as eu peur Ouais ouais Parce que tu sais Je me donnais des permissions Là tu sais sur l'autoroute Ok je vais dormir juste Dix secondes C'est super dangereux C'est malade Et pourtant je l'ai fait souvent Puis dans le temps T'avais même pas La petite bande qui t'avertissait Mais il n'avait pas Il n'avait pas ça Fait que là Ah ah Le cœur t'arrête Tu ouvres la fenêtre Tu te mets le bras dehors Tu mets la musique au bout C'est pas le fun Faites attention Si vous écoutez ça en chant Mais quand tu te réveilles Là t'es correct Pour une demi-heure Ah ouais Là t'es Mais des fois C'est tellement dur Souvent je me suis collé Pour dormir un peu Mais je faisais ça Alors j'arrivais Je m'en ai direct À station le matin Fait que la radio Ça a été quand même Un gros tremplin Parce que j'ai appris Vraiment une discipline de travail Écrire des gags Tous les jours Puis T'avais pas de writer À cette époque-là On avait des writers À la station Des gars qui travaillaient Pour nous autres Quand même pour la radio Mais moi j'écrivais Beaucoup de mon matériel Puis après ça Bon ben c'est quand même Ça a été quand même Un gros hit Ça fait deux ans Puis là moi j'avais envie De monter sur scène Fait que Deuxième année J'étais comme plus là Dans ma tête J'avais envie vraiment De monter mon show Puis on a fait le premier show Qui s'appelait juste Stéphane Rousseau Qui s'appelait probablement Stéphane Rousseau Comme à peu près Toutes mes shows Oui À la fin J'ai commencé à mettre Des titres Parce que J'ai quelques billets Des billets d'or Des billets d'éclatines C'est plus là Rousseau 100 000 Rousseau 100 000 Je sais pas quel show C'est quel show Fait que J'ai fini par commencer À mettre des titres Fait que ton premier show Tu l'as écrit Comment tu l'as monté T'as-tu approché Une barre de production Y'a-tu quelqu'un Qui t'a aidé Ouais ben C'est mon gérant De l'époque Qui approchait Jean-Claude L'Espérance De chez Avanti Puis ça a été J'ai pas pu savourer Le premier succès Tellement qu'il a été immense Et que Je l'ai même pas répété Par la suite J'ai vendu Presque 300 000 billets Comme ça Wow Fait que Moi je me rendais pas compte Parce que Je savais genre que Je sais pas Ginette Renault N'a vendu 400 000 Fait que là j'étais là Fait chier Pourquoi j'ai pas vendu 400 000 T'sais t'es trop con Pour réaliser Que c'est extraordinaire Ça ça durait quelques années Quand même Ouais ouais J'étais sur presque 3 ans T'sais cette tournée là Fait que tu faisais plus De radio du tout Tu faisais ça à temps En plein J'étais comme porte-parole Pour beaucoup trop de trucs En même temps J'étais porte-parole Pour Chlorette Pour Cantel Des téléphones cellulaires J'étais porte-parole Pour Sidekick De Lipton Qui était une sorte de soupe Genre J'étais porte-parole Deux autres produits Ben c'était Oui c'était trippant Quand même Mais on a trop pris Tu sais À un moment donné C'est comme trop C'est pas assez J'étais Une page sur deux Dans le journal C'était moi Fait qu'à un moment donné Ils avaient plus beaucoup Le sentiment d'exclusivité Fait que je les ai Comme tous perdus En même temps Parce que là J'avais été trop fort Puis là J'étais down J'étais down Quand tous tes contrats Finissent en même temps Ça change pas mal Ta paye Entre autres Et ta visibilité Puis après ça Ben Quand même J'ai fait plein D'autres projets J'ai enchaîné Des spectacles La fin de la première tournée Est-ce que t'as pris une pause Ou t'as tout de suite Enchaîné avec le deuxième show J'ai enchaîné pas mal J'ai enchaîné pas mal Avec tous les shows Après le premier J'ai pris une pause Peut-être de quatre mois Puis après ça J'ai toujours enchaîné Puis là tu sortais Un nouveau spectacle Y'avait pas de rodage À l'époque Dans le sens comme Au bordel C'était pas à coup de 15 minutes C'était hey On écrit un show Puis on le pratique dans les salles Puis c'est parti Moi je n'écrivais toujours Plus que pas assez Mon premier show C'était trois heures Qui duraient Ouais ouais C'est épouvantable Ben trop long Beaucoup de longueur Fait que tu dois avoir du fun Fait que le lendemain Tu coupais T'es la guette Puis là tu finissais Par avoir un show D'une heure et demie Mais il fallait que tu coupes Une heure et demie Fait qu'il y en avait du pas bon Là-dedans Puis le deuxième show Tu te dis T'as mis le paquet Qu'est-ce qu'il y avait À part Mme Jaeger C'est un Harley Ah non mais c'était fou J'avais une piscine hors terre Sur scène Les gars en coulisses Il n'y a plus de place J'avais un décor Mais un décor Tout en fond Qui prenait toute la scène Je m'étais inspiré Du film Alien Pour faire mon décor C'était comme Un peu organique Weirdo J'avais Barbecue Non le barbecue C'était dans le premier Non là c'est ça J'avais la piscine hors terre C'était mon voisin Un personnage Mais j'avais Lutrin Je faisais monter Un numéro qui était quand même À part ma performance Qui était vraiment moyenne Là-dedans Je faisais Michael Jackson Mais l'idée était quand même pas mal Je faisais monter 25 personnes Sur scène On les faisait passer Derrière le rideau Ils mettaient tous Des toges Puis il y avait des chandelles Des vraies chandelles allumées D'ailleurs le feu Pogné 3-4 fois Dans cette tournée-là Dans les cheveux d'une dame Non Oui oui Écoute 25 personnes Sur scène Puis là moi je rentrais Michael Jackson Puis j'avais la chorale Puis eux autres Il fallait qu'ils suivent J'avais un gars Qui faisait une choré Genre facile Puis eux autres Ils avaient juste à faire La même chose Qu'ils voyaient devant eux L'effet était malade Mais le feu Pogné une couple de fois Ça serait plus possible Aujourd'hui Mais non Puis Mais c'est sûr C'était le party C'est ça l'affaire C'était un nasty party J'avais un numéro Du Cirque du Soleil Où j'avais une table À peu près grosse de même Ça durait à peu près 10 secondes J'étais caché en dessous de la table Puis je faisais un contorsionniste Fait qu'il y avait un faux corps C'est la table Ça durait je pense 10 secondes On rappait à la table Pour ça je faisais un extrait De Masque Tu sais le film Masque De Jim Carrey Le Masque descendait Le Masque était gros Comme la pièce Je l'ai encore d'ailleurs Ah oui Il descendait Moi je faisais La toune En tout cas Je faisais un petit bout de toune On rappait ça 30 secondes C'était n'importe quoi C'est là que je dis Qu'ils m'ont laissé Beaucoup trop de liberté C'était comme des petits tableaux Ouais ouais Mais ridicule Mais t'as eu du fun Tu as eu du gros gros fun Ouais je m'as-tu payé un trip Puis le monde avait aimé ça Parce qu'il y en avait Pour l'argent quand même C'est clair Le forum As-tu aimé ça Le forum C'était débile Parce qu'il y avait Bon il y avait Jean-Marc Parent Qui l'avait fait Mais je pense qu'on est Deux seuls Humoristes L'avoir fait ça Puis après ça Quand j'allais voir Des games de hockey Il y avait ma photo En grand Dans le forum Fait qu'à chaque fois J'allais voir une game Quand même J'étais comme Maintenant que c'est moi ça J'avais un petit Un petit vélo Après ça On a fait le sound bell Avec un autre show Fait que ça aussi J'étais content C'est quand même des Ben là tu vas le faire Je le fais en janvier Puis tu vois À un moment donné J'étais allé voir Loud au sound bell Ouais Puis j'ai vu Une de mes affiches Puis j'ai pas J'ai pas réagi Comme si c'était cool Dans le sens Ça t'a stressé Ben oui Ouais mais c'est pas C'était pas fait C'est pas fait Puis j'ai pas du tout Agi comme si Ouais je suis rendu là T'sais Of course Que ma photo Est-ce que tu peux Prendre une photo avec Mon dieu J'étais un peu lame Mon dieu je peux pas Croire je vais faire ça Mais c'est sûr C'est un gros trip Le forum c'est cool Que vous l'avez fait Quand même T'as fait les deux C'est comme classique C'est quand même Sur le bucket list Ça c'est fait Non non C'était vraiment Un gros trip Parce que le forum Moi j'avais été là Avec mon père Voir le Canadien Évidemment Puis voir mes premiers shows Rock aussi Tu t'inspirais de quoi Dans ce temps-là Comme t'as T'as nommé Elvis T'as nommé Michael T'as nommé Eddie Murphy Richard Pryor Mais comme Là quand tu t'es mis À faire des shows Tout ça là C'était C'est comme ta vie C'était quoi T'avais-tu T'habitais où T'avais-tu des amis proches Qu'est-ce que t'écoutais T'étais-tu la fête T'étais-tu discipliné T'étais-tu Un peu tout ça Je te dirais Dans le sens que Bon j'ai habité Chez mes parents Jusqu'à l'âge De 17 ans Après ça Je suis parti vivre À la Chine Avec un coloc Que je ne connaissais pas Je suis arrivé là-bas Il y avait Il y avait Deux pitbulls Une moto Un gros intercepteur 1100 Il y avait des tattoos Partout J'ai fait C'était un de mes chums Il m'a dit On a un de nos chums Qui cherche un coloc Je suis arrivé là-bas J'ai fait Lui il est sérieux Moi j'avais une chevette Avec des singes Peinturées dessus Que j'avais fait moi-même Les bumpers en zèbre J'avais mon Mon antenne C'était un palmier Il va me voir arriver Avec mes cheveux bleachés Lui là Il va pogner de quoi En tabarouette Je salue le grand Guy Qui travaillait chez Humpty Dumpty À l'époque En fin de compte J'ai été son coloc Pendant un an ou deux Je pense C'est un super bien été Vraiment un très cool Jusqu'à temps Il me disait Ma blonde Elle revient vivre Cite Fait que j'ai fait Ok Si tu peux t'en aller Moi ça m'arrangerait Je suis retourné Chez mon père Genre deux ans après Salut père Ah il disait Fuck Lui il venait de rentrer Sa blonde Il venait tout s'installer Fait que Je suis retourné Vivre chez mon père Et J'ai pas passé Beaucoup de temps Je suis revenu Genre juste le temps De me remettre sur pied 3-4 mois Puis j'ai Après ça Je suis reparti J'ai eu des coloc Une couple de fois Mais J'étais pas très fan De coloc J'avais hâte D'avoir mes affaires À moi Puis être tout seul Mais j'ai eu un coloc Qui avait Nicolas Que je salue Qui avait un plan de pot Jusqu'au plafond C'est là que J'ai un peu touché À la chose Parce que Lui Il fumait En se levant le matin Fait que J'ai commencé à essayer ça Parce qu'au secondaire Je me fumais un joint J'avais vraiment peur de ça Non c'est plus En faisant de la radio Avec les dudes Quand je commençais à fumer Des petits joints Mais les shows Que j'allais voir À l'époque J'aimais bien les showman Quand même Michael Jackson J'avais été le voir D'ailleurs j'étais habillé En Michael Jackson Quand j'ai été le voir À rêve Oui Et j'étais tout seul Je me sentais un peu J'étais comme Je me sentais vraiment loser J'étais au stade Habillé avec mon gant Avec des brillants Puis mes bas Puis toute la patente Puis j'étais comme entouré Juste de black Autour de lui Ah quel loser lui Je me sentais vraiment ridicule Mais j'ai quand même Passé une très bonne soirée Et c'était-tu bon C'était pas terrible Terrible C'était pas son meilleur Au stade en plus En même temps C'est ça que j'ai vu Oui Puis j'avais pas des meilleurs billets On s'entend Que je les avais payés De ma poche Très beau stade là Oui oui J'étais loin 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 Et j'ai quand même Regardé ça J'ai trippé Après ça J'ai vu d'autres shows Qui étaient vraiment J'avais été voir Peter Gabriel Qui m'avait vraiment Marqué là Je me souviens Le show finissait Avec une toune Bico Qui est une toune Sur l'apartheid Je ne m'abuse Puis tout le monde chantait Bico 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 Puis le show finit Puis le monde Continuait à chanter Puis là Ça continuait à chanter Dehors En sortant du forum Puis ça continuait à chanter Dans le métro Puis ça a chanté Jusqu'au métro en Grignon Chez nous J'étais là Wow J'ai vécu Là j'ai vécu Un vrai trip J'ai compris C'était quoi Une énergie Qui transcende tout Tu sais D'un spectacle J'ai fait Ok ça te suit Jusqu'à dans ton lit Chez vous Et j'avais vraiment trippé Une autre fois Marc Nadeau Qui travaillait au Kentucky Avec moi Qui était vraiment Le gars le plus fort De l'école Qui parlait pas beaucoup Un homme de peu de mots Il avait de la barbe À 14 ans Puis il était champion Haltérophile Au jeu du Québec Il était bien Très sérieux Puis à un moment donné Je me retrouve à travailler Avec lui au Kentucky Je dis Ah on pourrait peut-être Me le faire comme ami Mais en même temps Je voulais pas le déranger Il parlait s'il te parlait Fait qu'on se parlait pas bien Puis un jour Il me dit Ouais Il commence à me faire confiance Fait comme 4 mois Je travaille au Kentucky Il me voulait dans la cuisine À côté de lui Sans me parler À tous les jours Fait qu'il finit par me Par dire En fin de semaine Il dit On s'en va voir Le show de Sticks Au forum Puis il dit On a un billet Il y a un gars Qui peut plus venir Tu veux te souvenir Fait que là Ben oui Fait que En sortant de là Je suis super content Moi mais Je l'ai pas trop montré Mais je suis vraiment Très très content Qu'il me demande De aller voir ça Fait que moi J'ai dit Il faut que je me refasse Un look Ce qui était Une très mauvaise idée Fait que cette journée-là C'est là que j'ai été Me faire bleacher Les cheveux La première fois Fais-tu une à ce moment-là? Pas du tout Non non D'où t'as poigné ça T'es comme Billy Idol Let's go Let's go J'adore Fait que J'arrête devant le château Et il y a Un look dans la vitrine Que j'aime beaucoup Fait que j'achète l'intégral C'est un look rockabilly Avec trois ceintures Des souliers super pointus Un coat fluo Turquoise Inspiré de Michael Jackson Et de je sais pas quoi Écoute On s'était donné rendez-vous En avant du forum J'arrive là-bas Eux autres sont tous Habillés pareil Jeans Hoodie Bottes Kodiak Pis une caisse de 24 Chaque Une caisse de 12 chaque Moi j'arrive Avec un six-pack De Sarasota Qui était des couleurs Avec un flamant rose dessus Habillé en turquoise Les cheveux bleachés Des ceintures Je m'étais fait D'une ligne de noir En dessous des yeux Ils m'ont pas parlé De la soirée Je marchais Qu'eux autres Attendez-moi les gars J'étais toujours À peu près Huit pieds En arrière Lui il m'a vu arriver Là je faisais honte Devant ces deux chums Anglos Qui me connaissaient pas Pantale Pis j'ai pas marqué De points ce soir Astique À un moment donné Je les ai même perdus Je pense que c'était volontaire De leur part Les gars Guys Pis J'ai fini par les spotter Un peu plus tard Et courir après eux autres Pour finir prendre le métro Avec eux autres J'étais tough That kind of dude Yeah man La show t'as-tu bon? J'ai ben aimé Sticks Je pense qu'on est les seuls Au monde Qui aiment Sticks De Québec Je pense qu'ils citent Leur carrière Ah ouais hein Ouais C'est pas tout le monde Qui aime Sticks Comme Rush Pis tout ça C'était des périodes Un peu particulières De la musique Mais Sticks Sa voix m'impressionnait Beaucoup Ah oui Pis tu connais ça un peu Un peu Tu sais moi mon père Il m'a initié Peter Gabriel Rush Phil Collins Beaucoup Toto Genesis Genesis Tout ça Yes C'était trippant Quand même Rush C'est le seul vol De ma famille J'ai volé une cassette De Rush Aux Illers Ah ouais hein Pis il y avait un grand plastique Pis là tu caches ça Répargne T'as rentré sur les pantalons J'étais vraiment pas à l'aise Mais tous mes chums Ils piquaient des affaires Pis là j'étais Ok Mais j'ai tellement été stressé Pis j'ai réussi à la piquer Sans me faire pogner Mais j'ai pas aimé ça Pas en tout T'es pas un rebelle Non Non Pas là-dessus en tout cas Pas sur grand chose Non c'est ça J'ai souvent eu des copains rebelles J'ai Me suis retrouvé dans des Positions délicates Des situations dangereuses J'aime pas ça Dangereux Ouais 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 Avec des guns Avec toutes sortes de Non Ben oui Des guns Oh yeah Ça se raconte-tu De la poudre des guns Des filles toutes nues Ben oui Toute la période des bars Évidemment j'en ai vu De toutes les sortes Des bagarres Des fusillades dans les bars Non Oh my god Ouais des fois Je suis arrivé avec Roméo Pérus On est arrivé à la Calège du Sexe À Montréal Hé c'est laf Parce que je jouais souvent Dans des clubs de danseuses Faut dire Puis on est arrivé Puis il nous a dit Non non on virait de bord Il n'y a pas de choix à soir Le Dorman s'est fait tirer Puis le Dorman On l'aimait bien ce Dorman-là Il était gentil Puis il y a un gars Qui est revenu avec un 12 Puis il avait tiré C'est ce genre d'affaire-là À 13 ans 14 ans Les bars de danseuses Ça c'était capoté Parce qu'au début Ils ne voulaient pas Que je les voie les filles Parce qu'ils autres Ils ne voulaient pas Être dans le trouble non plus Avec un kit dans l'établissement Fait qu'ils me faisaient Passer par en arrière Souvent à ma loge J'étais dans un frigo à bière Qui ne marchait pas Genre j'étais assis Sur des caisses de bière Puis j'apprenais mon texte Mais tranquillement À la fin je connaissais les filles Puis à 16 ans Il m'a fait monter sur le stage Il a tout dansé pour moi Comme 12 filles Qui dansaient pour moi Ils font ça des fois Arrête Puis là il faisait semblant Que je voulais enlever mon pantalon Crée-moi que tu le tiens Ton pantalon Je n'ai jamais tenu Une affaire de même de ma vie Non Il aurait pu me tuer Je pense que Je n'aurais pas lâché mon pantalon Un jour T'es tellement impressionné C'est un beau souvenir À 16 ans À 12 danseuses Oui oui C'est quelque chose Même à 53 Je les prendrais pour l'autre Est-ce qu'après ça Tu fais ton deuxième show Quand est-ce que le jeu Est entré là-dedans? Je tournais quand même des sketchs De temps en temps J'ai toujours aimé ça Je ne peux pas te dire C'est après quel show Que les dangereux sont arrivés Ça a été ma première expérience professionnelle Mais en même temps Ça te stressait-tu Jouer au cinéma la première fois? Non j'étais vraiment emballé Je rêvais de ça depuis longtemps Oui Je voyais une carrière au cinéma On me disait souvent Que j'avais une gueule de cinéma Quand j'étais jeune Puis ça À chaque fois ça fait plaisir Tu es toute une gueule de cinéma Oh yeah Thank you Mais après ça Bon Faut-il encore apprendre le métier Oui Et Non j'ai vraiment trippé Même si ça a donné un film de marde On s'entend J'ai trippé faire ça Parce que premièrement C'était le fun à faire On a bien bien ri Pendant qu'on le faisait C'était vraiment une gang d'acteurs Hallucinants en plus Mais Mais c'est sûr que c'est stressant Mais Je ne voyais pas l'ampleur Du danger Moi je suis souvent comme ça Je suis un peu naïf À chaque fois que je fais Quand j'ai remplacé Éric À la télé Je ne voyais pas l'ampleur De la fête J'étais là Pourquoi le monde stresse Parce que ça j'ai compris Mais c'était trop tard Tu es quand même relax Dans le sens Je suis assez Oui je suis un peu naïf En fait J'ai une petite naïveté D'enfant qui joue En ma faveur des fois Puis contre moi d'autres fois Donc Ultimement ça doit faire Est-ce que ça fait en sorte Que Tu sais mettons Toi tu as du fun À faire les dangereux Ou tu as eu du fun À faire ton show Tu sais Que ça ne marche pas C'est-tu quelque chose Qui t'affecte énormément Ou ça t'affecte momentanément Mais avec le temps Tu es comme Avec le temps Je crois Mais sur le coup Pour l'égo C'est tough On n'a pas envie D'avoir de la cave On n'a pas envie Que le monde dit Apparemment que c'est pas bon Ça c'est Ça m'est arrivé Quelquefois dans ma vie C'est tout le temps Désagréable Mais je le prends aussi Avec un grain de sel Autant que Quand on me dit Que je suis vraiment Très bon dans quelque chose Je le prends aussi Avec un grain de sel Je surf souvent au milieu Je ne m'amène pas Dans les extrêmes Quand on m'annonce Une super nouvelle Je ne suis pas Très expressif Je ne vais pas Sauter dans les airs Puis capoter ma vie Comme quelqu'un Après c'est joueur Oui Oui Même chose Quand j'ai Une mauvaise nouvelle Je n'ai pas surpris Mais c'est quand même Je te dis Tu as une christie De belles carrières Écoute Pour moi Je suis dedans C'est sûr Que je n'ai pas de recul Tu commences-tu À en avoir Sur certaines affaires Oui Mais en même temps Tu as du recul Mais en même temps Tu oublies C'est un peu fourrant Tu n'as pas le temps D'après si longtemps Tu l'as oublié Non Sur les années Je te dirais Oui Il y a des périodes Je repense C'est comme une autre vie La radio pour moi Oui Ça a été quand même Cinq ans de ma vie intense Qui était fabuleuse Qui t'ont formé Qui t'ont parti Oui C'est la première fois Je faisais du cash Du vrai cash Puis que Je pouvais tranquillement Penser m'acheter une maison Puis d'avoir une job C'était dé Puis de Développer des aptitudes Pour ça Puis des amitiés Puis rentrer dans un monde Mais c'est comme Ça fait 20 quelques années De ça C'est à peine Si je m'en souviens Pratiquement C'est fou comment On oublie vite Oui c'est ça C'est fou Fait qu'imagine Les années de bord avant Cette année Ça fait 40 ans Je fais ça C'est quand même Assez fou D'y penser comme ça Puis de me sentir Complètement À la même place Que vous autres Ou avec les mêmes Insécurités Que vous avez Oui ça Ça te quitte pas Non Non C'est un peu chiant Parce que tu te dis Bon ça va s'améliorer Avec le temps J'avais vu Yvon Deschamps À un moment donné Dans une coulisse De galas Juste pour rire Puis je voulais aller Y parler Mais je voyais Qu'il me faisait Il sent pas Puis il répétait son texte Puis j'étais bien stressé Puis après ça J'avais animé Avec lui un gala À un moment donné Ça ça devait être de quoi Quand même Oui oui Je me souviens Je l'avais vu en camisole Derrière Qui lisait son journal On partageait même là Je voulais pas le déranger Puis j'étais là Je suis quand même Mais qu'ils vont des gens en camisole Le fait qu'ils soient en camisole Ça m'avait bien remarqué Je comprends complètement On en vaut plus beaucoup Des hommes en camisole À part toi À part moi Mais non C'est ça Donc l'insécurité Je pense qu'elle fait Amplifier avec le temps Surtout sur Quand t'as animé avec lui Tu l'avais vu Être insécur Puis moi je le vois Que je suis bien plus nerveux Qu'avant Quand j'ai Si je dois Casser un numéro Un truc Là cette année J'ai été À peu près 3-4 fois Au bordel Voir des trucs Puis les gars me disaient Hé monte sur le stage Viens faire un truc Non 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 C'est parce que Les gens ont plus d'attente Fait que c'est Ouais T'as plus à perdre T'as plus à perdre Même si bon Au bordel C'est pas filmé T'es en principe Mais il y a bien du monde Qui arrive super rodé Au bordel Déjà maintenant T'sais c'est comme C'est plus ou moins vrai Que c'est du rodage Par le moment T'sais Ça dépend du monde Ça dépend qui De la bagarre Ouais ça brosse dehors Mais on l'entend pas Des micros apparemment Mais le plus C'est que Je pense C'est une Moi Puis j'ai jamais Pas joué Ben bien longtemps Mais le plus long C'est pendant au dé Fait que l'équivalent D'un 3 mois Puis quand je suis revenu De Bali La première fois J'avais pas fait de stand-up Depuis je faisais du stand-up C'est après un peu T'arrêter aussi longtemps Terrifié Ouais La première fois Je suis monté sur scène Au bordel Terrifié J'étais sûr J'allais plus être capable De faire ça Les 2-3 premières minutes Je shakais Ah ouais Et à un moment donné C'est la première fois Je répétais mon texte Je répétais plus tant que ça Mais le texte Je m'y dis vite vite J'avais fait mot à mot Chez nous Avant d'aller au bordel Dans là Je l'avais refait Puis après 3 minutes Je suis comme Ah non c'est vrai Ben oui On s'entend En 2017 Ça faisait à peine 4 ans Je faisais ça Mais aujourd'hui C'est différent un peu Mais il y a quelque chose Je pense que dès que t'arrêtes C'est ça qui est tough Faut que tu t'y remettes Un moment donné Tu t'y remettes Comme le bicycle Comme le gym Quand t'en recommences C'est tough Pourquoi j'ai arrêté aussi longtemps Ouais Mais il suffit À la seconde Moi je trouve que Le peu de fois Où j'étais sur un show Mettons avec Laurent Paquin Ou Louis-José Ou Martin Petit Ou Mike Puis tu fais Ah ben S'ils sont si bons C'est parce qu'ils viennent Ils continuent de jouer au bordel Tu sais moi j'ai vu Laurent Paquin Roder son show Des plaires À Saint-Lazare Où j'animais Écoute Son rodage T'as pas commencé De son show encore Il est arrivé 45 minutes Où j'ai fait J'ai été impressionné J'ai fait Christy Il a cassé 45 minutes Non mais il avait Il avait rodé au bordel avant Mais il n'avait pas commencé Ses rodages officiels Il était prêt À un point C'est impressionnant Puis c'est là où je pense Que la seconde Où tu fais Mon prochain show Je vais commencer à l'écrire Le plus tough C'est les premiers shows Mais si tu fais Pendant tant de mois Je joue au bordel Les Jeux du vendredi Samedi soir Tout le temps À un moment donné Il faut que tu oublies Un peu que les gens À des attentes Puis la seconde Ça devient le fun Voir Stéphane Osso Au bordel C'est encore plus trippant Que le voir au forum Mais j'ai été Il y a six mois Je pense la première fois Ou en tout cas Une des premières fois Puis en me disant Dans deux semaines Je viens jouer Puis j'y retourne En me disant Dans deux semaines J'y vais Puis effectivement C'est ça aussi À un moment donné La peur prend un petit peu Trop de place Puis il faut que tu le fasses Parce que Peut-être Tu sais Puis souvent Il y a d'autres moments À un moment donné Je vais monter sur le stage Sans me poser une question Je serais même pas nerveux Il m'a fait rire le monde Pendant pas mal de minutes Oui Dans un party Ou dans un Mais ça tu l'as en plus Puis après t'es content Tu vas t'asseoir Puis dis Ah j'ai peut-être le fun Si j'ai trippé Moi j'ai commencé À faire des shows improvisés Des shows de crowd work OK Où je suis monté Parce que j'en faisais pas mal Dans mon show J'en faisais beaucoup Quand j'animais aussi Dans les bars Puis il y a un de mes chums Qui a fait Man quand tu fais du crowd work C'est vraiment le fun Faudrait aller au bout de ça Tu sais Tu serais capable De faire un show de ça La première fois Je l'ai fait J'étais super nerveux Puis au total J'ai dû en faire Peut-être 13 ou 15 OK C'est le fun Entièrement improvisé Entièrement improvisé J'embarque avec rien Mais tu rembarques-tu Avec une petite ligne Dans l'entente Que tu as déjà fait À un moment donné Je les utilisais Pour roder des numéros Mettons pour des galas Ou whatever Fait que je finissais Souvent avec un numéro Que je testais Mais mettons Si c'était à refaire Je pense Je ferais juste Une série de shows De 100% improvisés Puis après ça Quand je commence À avoir du matériel Vraiment Je travaille ce matériel-là Dans un autre show Mais quelque chose De le fun Parce que Tu enlèves toutes les attentes Tu embarques Tout le monde sait Ouais Hé, j'ai rien en ce moment Mais ça Ça c'est le fun Ça Je l'essayerais Dans le sens que J'aime improviser Puis Mais Puis que le monde Soit complice Du fait que tu n'as rien Mais au moins Tu as une belle excuse Bon Michel Courtement Je ne savais pas Jouer en sa faveur Il y a une couple d'années De ça C'était une autre époque Puis il s'était mis Dans un contexte particulier Puis lui je pense C'était un gros choix À grand déploiement Mais tu sais Encore une fois C'est le genre de truc Où tu peux faire Tu peux faire ça au terminal Ou au bordel Une petite salle de 100 places Les billets Tu sais Ce n'est pas ça le stress Il n'y a pas les attentes Tout ça Tu embarques Puis ce qui est cool aussi Il y en a plusieurs Qui le font Je suis loin d'avoir inventé ça Mais tu sais Guillaume Pinot Il embarque Puis lui il a son board Puis il a des différentes thématiques Puis Ok c'est pas écrit Mais ok On fait telle affaire Puis là il part Il compte une anecdote Fait que c'est le genre d'affaire Où ça peut devenir Puis ça fait en sorte Qu'aussi en plus Le public a comme accès À ta création Puis il y a quelque chose De super fun Ça peut un peu Calmer le stress Puis après ça T'amener à faire Ah ben cette partie De numéro là Je pourrais le faire En 15 minutes au bordel Puis parce qu'en effet Des fois Si tu passes après Après Louis-José Qui rôde son La Disque La veille de La Disque Ben oui Ça se peut Que ça t'arrive Avec une veille Moi chaque fois J'ai été J'avais tout le temps Des killers là François Bellefeuille Qui était full en forme Louis-José Je t'ai vu aussi Je pense une fois Ça se peut Non t'étais pas là C'était pas toi C'est un autre gars Qu'une barbe Ah oui oui Didier Lambert Voilà On vous mélange Tout le temps Toi et deux Il avait mis des crocs Je pense Ah voilà Ben oui c'était moi C'était moi absolument Mais ouais Moi je t'encourage À le faire Il faut que tu le fasses Parce que même moi Comme Si je t'ai sur le même Line-up que toi Bordel Je deviens spectateur Pendant un instant Puis c'est plus tant Des attentes C'est cool en crise Moi je me suis vu Choqué des fois Mais surtout Ben choqué En France Pas choqué Mais t'as 50% De mon potentiel Genre Puis ça t'aimes pas ça C'est pas le fun Pourtant même C'était avec Ben du stock Semi rodé Mais dans une télé live Genre là Tu fais Oh fuck Puis j'étais derrière Puis j'étais tellement Angoissé Je me suis dit Fuck man Je pense que je vais Perdre connaissance T'es vraiment Sur le bord de dire Steph Focus Parce que là Tu commences à avoir Des picots noirs Tu n'es même plus Tu n'es même plus capable De dire deux lignes Dans ta tête Ça t'est déjà arrivé Ah oui Ben oui Être terrifié de même À un moment donné Il faut juste Que tu fasses quelque chose Ouais Ouais c'est ça Ça a bénété Mais tout le long J'étais quand même pas J'étais spectateur De moi-même Je jouais là Je me regardais jouer Puis après Tout le monde Ça a bénété Pas eu de fun En tout cas Pas eu de fun Ça n'a pas paru Mais d'un comedy club Tu n'es pas capté C'est cool Parce qu'il faut Je pense qu'il faut S'apprivoiser ça Des fois aussi le bordel Moi le premier Quand ça a ouvert Moi je n'ai pas joué Pendant quelques mois Parce que Je n'étais pas encore Assez prêt À l'époque Quand ça a ouvert La première fois J'ai joué Mes parents sont venus me voir Puis c'était quelque chose Puis au début Moi j'étais comme Je vais là avec mes killers Puis je n'ai pas le choix Puis j'ai eu la chance Aussi d'évoluer Quand le bordel est apparu Puis à aujourd'hui Ça a été rapide Mais moi aussi J'ai évolué rapidement Dans les dernières années Puis tout ça À cette heure J'utilise le bordel Vraiment pour Casser du matériel Ou roder du matériel C'est rare Que je casse Comme une V1 complète Oui L'open mic Cinq minutes Ce n'est Ce n'est le fun Oui mais on m'a dit Que ce n'est pas là Que faudrait que j'aille essayer L'open mic Non Mais c'est juste que L'open mic Ça dépend des soirs Je n'ai pas joué assez souvent Les fois où ça a le mieux été C'est les fois où j'avais Vraiment 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 Aucune attente Je n'ai pas Me mettre moi Des mots dans la bouche Pas nécessairement Pour recevoir les réactions Puis cinq minutes C'est trop court Si ça va bien Si ça va bien T'es le fuck J'aurais fait plus Mais c'est parce que Ce qui est fascinant De l'open mic C'est que Moi j'ai vu une madame D'une soixantaine d'années Avancée Elle est en colère Sur scène Puis c'est drôle Parce que c'est comme Attends Qu'est-ce que je suis en train de vivre Puis la lumière rouge J'allume Puis elle est comme Mon colis de ta lumière J'ai des affaires à dire moi Puis elle part Puis après ça T'as un kid de 18 ans Que c'est sa première fois Qui a une cravate Puis c'est le propre Puis qui est mal à l'aise Mais ça je les ai vus Un peu sur YouTube Là j'étais là Fait que l'open mic Peut se retrouver sur YouTube C'est pas le même Là tu parles sûrement De l'émission de télé L'open mic de AV Qui est une autre affaire Mais l'open mic Non 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 pas ça Non non pas l'open mic de AV Non 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 le bordel Au bordel Vraiment Je l'ai vu Cette petite madame là Fâchée même je pense Non Ouais J'ai vu plein de monde Qui viennent compter des jokes Ou qui viennent essayer des trucs Ça doit être du monde Qui le filme eux-mêmes Puis qui le pose Moi c'est ça aussi J'ai pas envie de me retrouver Sur YouTube Avec une affaire Que je m'en vais essayer Ouais mais au bordel Moi j'ai beaucoup confiance Au staff C'est pas tolérer les téléphones Puis y'a personne qui filme Ou c'est eux-mêmes Qui se sont filmés à console Puis ils ont dit Ok moi je le mets Parce que j'ai aimé ma performance Puis peut-être Pour se faire de l'auto-promo C'est possible Ça serait logique Ben oui man Ben là tu penses-tu faire un prochain show Ou c'est dans ce moment Là je te dis ça Tu viens d'exposer Je suis vraiment là-dedans Tu sais je me Ouais Mais je me posais encore J'étais dans la douche Le matin Moi dans la douche Je réfléchis énormément Comme on est tous Je gaspille beaucoup d'eau chaude Pendant ce temps-là par exemple Mais Pis y'a quelque chose Qui me dit Vas-y Steph Envoye encore quelque chose à dire Pis Tu sais ça fait tellement longtemps Que je fais ça Qu'à un moment donné Moi j'aime ça Être à la bonne place Au bon moment Puis avec Être d'actualité Puis pas être en retard Dans mon discours Ou dans ma façon de faire Pis ça a tellement bougé Les mécanismes de l'humour Il a fallu déjà Je me réinvente deux, trois fois Pendant ma carrière C'est fou Fait que t'es là Ok c'est encore un autre step C'est encore autre chose Je vais être à la bonne place Pis le faire au bon moment Ouais Mais t'as connu des époques Tu sais Commencer avec Roméo Pérus Après ça Côtoyer Yvon Deschamps Après ça Tu sais La fin des années 90 Début 2000 C'est une autre affaire Pis là Où on est rendu C'est fou Oui oui J'ai eu la période Patrick Hubard Et Claude Legault Et compagnie Pis Non c'est drôle Parce que moi Quand je vois ces gars-là Ce que j'aime beaucoup De mon métier En vieillissant C'est de voir des collègues Comme ça Que j'ai vu passer À travers le temps Pis qu'on se souvient Quand on était au club soda Ou on se souvient Quand on t'en poulisse Ou lundi des A Ou ailleurs Pis de les recroiser On le sait ce qu'on a Derrière la cravate Pis ce qu'on a passé Pis ce que l'autre a passé Pis t'as une petite idée De l'ensemble de son oeuvre Pis lui de la sienne Et ça Il y a une espèce De respect mutuel Même des fois Avec des gars Que t'as jamais bandé C'est pas des gars Avec qui t'as chillé Tant que ça Qui faisaient partie D'une autre gang Mais il y a une espèce De respect Qui est le fun Quand même Dans l'oeil Ça se voit tout de suite Tu fais Ok we've been there On était là Ça c'est assez trippant Je trouve Cette frêtrie là Y'a-tu une époque Que tu t'ennuies plus qu'une autre Sans dire que tu y retournerais Mais te faire Là on a eu du fun La belle époque De Juste pour rire J'avoue que c'était Assez le fun quand même Quand on se retrouvait Avec les artistes de la France Qui débarquaient Les parties après Les shows Les cartes blanches Que Franck Dubosc Et moi on avait C'était malade On avait beaucoup de Beaucoup de moyens Pour faire des fictions D'ailleurs on tournait Beaucoup de petits Films Qui sont devenus Pour certains Même assez populaires Des petits Le western Ou des affaires Que j'ai faites avec lui Qui étaient quand même Très efficaces Très bien fait Puis pour moi C'était une très très belle époque De Juste pour rire Pour ma part Mais Ça t'a quand même amené En plus en France Ouais ouais Puis il y a eu toute cette phase C'est ça Toute cette période là aussi Là ça fait trois ans Je n'ai pas mis les pieds là-bas Puis ça me fait tout drôle Que ça aussi Ça devienne une espèce De bloc du passé Pratiquement Je suis sûr que j'ai des invitations Pour y retourner Puis je me pose la question Parce que là-bas aussi Ça a beaucoup évolué Beaucoup bougé Ces dernières années Fait que J'ai-tu envie De me remettre Cette pression là Et de me remettre À l'énergie À l'énergie que je pourrais avoir À déployer Pour sortir un nouveau spectacle Aujourd'hui Ouais Tu dis C'est sûr Quand t'as 25 ans T'as bien plus envie de lumière Qu'à quand t'es 53 Fait que je veux trouver Une formule Qui serait adéquate Pour moi À mon âge Moi je fais six shows Par semaine Puis Pose-toi à toi De 10 minutes Non C'est sûr Que c'est plus tough Quand t'es 53 T'as moins Ce besoin là Mais en même temps Les producteurs Ont envie Que t'aies cette énergie Je pense que le public En plus Ce qui est cool C'est que Je pense que Ce qui est le fun De notre métier C'est que Vieillir C'est positif T'as de l'expérience T'es meilleur Inévitablement Dans le sens où Tu sais Pas nécessairement Tu peux être moins bon En vieillissant Oui 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 Absolument C'est sûr Ça arrive On a tous vu Que tu fais Ah Mais ceux qui font Leur devoir Ceux qui vont Dans les community clubs Justement Puis qui Passent par dessus La peur D'être à côté Des Bellefeuilles Puis des Filrois Puis des Quatre Levaques Puis des Marianas Ben eux autres Ils traversent le temps Oui oui Non c'est sûr Mais il faut Effectivement Se remettre en question Tout le temps Puis se revoir Se repenser Puis pas lâcher le morceau Travailler fort Si tu veux y arriver C'est clair Mais toi en plus Parce que tu jongles Avec tout T'es très talentueux Non mais c'est vrai Ben c'est un peu Je te dirais Je sais pas Si je suis très talentueux Mais je suis très curieux À ben des niveaux Puis c'est un peu embêtant Parce que J'aime autant chanter Que j'aime faire des jokes Que j'aime jouer Que j'aime faire du drame Que j'aime faire de la comédie Que j'aime peindre Fait qu'à un moment donné T'es comme Tu sais Accroche-toi à quelque chose Mais Mais Astaire Je pense qu'encore plus Aujourd'hui Qu'à l'époque Même si tu l'as fait Tu sais T'as joué avec tout ça Jusqu'à tout récemment Mais aujourd'hui Je pense qu'on peut encore plus Être tout ça Je pense que oui Qu'à l'époque Ouais Avant c'était moins accepté On avait tendance À vouloir mettre dans des cases Puis tout ça Aujourd'hui on le voit Il y a des gens Qui vraiment Se prêtent à plus De 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 Je cherche le mot En ce moment Qui se prête À tout ça Crayon Crayon C'est ça le mot que je cherchais C'est ce mot que je cherchais Bravo C'est des gens qui se prête À plusieurs Crayons Oui C'est ça Portent plusieurs casquettes Quand Quand t'as fait Les inversions barbares Ça Est-ce que tu savais Que t'embarquais dans quelque chose De Qui allait te porter Sans savoir que ça allait te porter Si loin Mais Un peu plus grand Que nature Ou Ouais Ça c'est genre un peu Accident de parcours Dans le sens que Un bel accident Ouais Vraiment un bel accident Ça c'est le genre d'accident Que tu peux avoir Tous les jours Le genre d'accident Où tu rentres Ta néon Dans un char Puis finalement Tu tombes d'une Porsche Puis c'est vraiment Elle va Parce qu'il n'y a pas de blessés Puis que la fille t'embrasse Puis tu finis ensemble Ouais C'était à peu près ça J'avais passé des auditions Pour ça Ah oui Deux fois plutôt qu'une T'es-tu nerveux Oui quand même Mais oui et non Des fois des auditions C'est drôle Bon des fois Tu t'en fiches un peu Parce que tu dis Je ne l'aurai sûrement pas Mais je vais y aller Juste pour le trip Puis ça t'aide à l'avoir Ça t'aide à l'avoir finalement Donc c'est peut-être Ce qui s'est passé Ce fois-là Et quand j'ai eu l'appel Et quand j'ai eu l'appel Que j'avais J'étais vraiment Très 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 content Je savais que c'était C'était puissant Mais Comme scénario évidemment Mais je pensais Je ne voyais pas Toute l'ampleur De Denis Arcand Et de son cinéma Et des répercussions Que ça aurait À court terme Sur ma carrière Puis sur ma vie Parce que franchement Il y a des moments Ça reste Le highlight Pour moi L'espèce de standing De 20 minutes À Cannes Au palais Au grand palais Il y a des acteurs Immenses Qui ne vivront jamais ça De leur vie Parce qu'ils n'ont pas eu L'opportunité La chance De se retrouver Dans le bon film Au bon moment Avec le bon réal Exactement Puis toi tu es là Tu sors de Madame Jager Puis des dangereux Puis tu es là Puis les gens Ils crient au génie Parce que tu gobes Toute cette affaire-là Puis tu t'en prends Une belle partie pour toi J'ai vécu Des témoignages Hallucinants Par des journalistes Par des gens De la rue De différents pays J'ai été faire Les premières En Espagne Des petites madames En Italie Qui me serraient Dans leurs bras Puis ils parlent En italien Puis leur fils Traduit Le film l'a tellement Marqué Parce que Puis là C'est à moi C'est ça Puis c'est quand même Tu sais J'aurais pas vécu Vivre ça Avec mon humour C'est un film Comme ça Qui t'amène Vraiment des intentions Très très Intenses Des intentions intenses C'est pas ça Je vous le dis Mais en tout cas Excuse-moi Donnie Arcand Si tu m'écoutes En ce moment Mais Non mais tu sais Des émotions Très intenses Et qui Les gens Se sentent interpellés Puis Le rôle du fils Pour bien bien des hommes Qui sont venus voir Des hommes d'affaires Qui ont accompagné Leur père mourant Des fois Des témoignages De folie Parce que les gens Ils captent ça Comme un peu Comme la réalité Oui C'est quand même C'est vraiment C'est vraiment Comme c'est le fun C'est peut-être pas Un mot assez grand Mais c'est quelle expérience Le fun Oui Vivre quand même Oui Puis tu joues dans un Évidemment Denis a fait énormément De grands films Mais celui-là Est particulièrement réussi Il y en a beaucoup D'acteurs québécois Qui sont venus voir Mon tabarou T'en as poigné un solide Tu sais C'est cool en crise C'est vraiment Non non C'était vraiment Est-ce que tu veux Continuer à jouer Oui 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 Ça c'est sûr Que j'aime J'aime ça Moi être en contact Avec un autre Puis parler avec Puis jouer la comédie J'ai pas de problème Sincèrement À me transposer Dans un personnage Je suis même Assez naïf Pour y croire Pendant le temps Que je le joue Pas pour ramener ça Chez nous Je suis pas Acteur studio Stan Mais vivre Une émotion Qui peut faire sembler Qu'elle est vraie Puis de la vivre Pratiquement pour de vrai Moi je n'ai pas de problème Avec ça Mon imagination Peut partir assez loin Pour ça Quand c'est bien écrit Quand c'est bien foutu Puis j'aime ça Je tripe Puis c'est toujours Impressionnant aussi De jouer avec des acteurs Chevronnés Puis d'avoir le regard Leur énergie Puis leur drêve Que tu prends ça Dans les couilles T'es comme Oh T'as pas le choix T'es des acteurs Qui t'ont intimidé Beaucoup quand même Pas intimidé Dans le sens D'intimidation Mais dans le sens Enjoint Un peu des deux Des gens qui m'ont intimidé Claude Legault L'autre fois Il m'a pris mon lunch Très tôt d'imposteur Mais non Rémi Girard Forcément Quand tu joues Son fils T'as des scènes Très poignantes Avec lui Puis t'as envie Des fois J'avais envie De proposer quelque chose Dans certaines scènes Dans le jeu Puis là t'es là Puis là tu vois Qu'il surfe avec toi Il s'en va Tu veux m'emmener là Parfait on va y aller Puis des fois C'est ça qui est le fun aussi Dans cet échange là Qui m'a été trippant Guinadon Bon c'était dans les dangereux Mais quand même De te retrouver face à Guinadon C'est peurant un peu Fait que je devais avoir peur Ça la donnait très très bien T'espères tout le temps Dans ce temps là Que ta nervosité va te servir Dans le sens Si c'est toi Faut qu'il l'impressionne C'est pas mal plus tough La jouer Que si tu dois être impressionné Par Guinadon Moi j'avais auditionné Pour C'était de père en flic 2 Et j'arrive J'avais une ligne Pour l'audition C'était une ligne Puis j'étais comme Pourquoi que j'ai auditionné Une ligne C'était même pas une longue ligne Ah ouais Une ligne Super sûr J'arrive Puis en arrivant Ils font Hey John On aimerait ça T'auditionnes aussi Pour une autre affaire Là je te passe en 2016 Ah oui Ils m'offrent l'affaire Et dans l'autre affaire C'était la scène Où je jouais La personne Qui se faisait Passer en interview Par Michel Côté Quand il fait peur Puis il est fin Et là J'apprends ça vite vite Et je me souviens Être là Et l'acteur Qui me donne la réplique Me fait peur Pour vrai Ouais ouais Puis je suis rendu spectateur Dans ma tête Je me suis dit Il est vraiment bon Ouais ouais c'est ça Puis j'étais plus doux En train de jouer Puis je suis dit Vous devriez prendre lui Il est vraiment Il est bon Mais en plus Ce qui serait cool De jouer aujourd'hui C'est que tu serais plus Le jeune premier Tu serais plus le fils Non c'est ça Tu aurais un rôle différent Non parce que pendant longtemps On m'offrait souvent Le même type de rôle Quand on t'a vu jouer Après les invasions Un gars en cravate Qui réussit Là tout le monde me proposait Des gars en cravate Qui réussissaient À un moment donné Vous avez pas d'autres propositions J'ai pas envie de me salir un peu Parce que quand t'as joué quelque chose T'as pas envie nécessairement De le rejouer À part peut-être Dans la suite du même film Mais sinon En même temps Il y a des gars Qui tiennent un rôle Toute leur vie Dans différents films Ils jouent à peu près Tout le temps le même rôle Puis ça marche Moi je suis pas comme ça Mais t'aimes essayer des affaires Comme quand je fais un dessin J'ai pas envie de refaire Le même dessin Il y en a des artistes Qui vont refaire tout le temps La même affaire Moi j'ai bien de la misère Même là Pour tenir une série Pour un expo Il fallait que je me concentre Là De dire ok Parce que j'en ai fait J'en ai proposé 24 J'en ai fait 60 Super Ouais Puis j'en avais comme 40 Qui a pas rapport C'était là Celle-là c'est peut-être Pas de la même série Stéphane Des fois tu rentres À mon délai Ça c'est qui cet artiste-là Non ça c'est moi aussi Fait que Puis j'en suis conscient Quand même Mais des fois Je peux partir Sur un autre délai Complètement Comme une grande curiosité Imagination Créativité Ouais Comme un peu sans limite Fait que j'aime ça peindre En m'appliquant À mort Puis passer des heures Sur des petits détails Comme j'aime ça peindre Avec mes mains aussi Puis faire ça En 20 minutes Fait que ça donne Un résultat complètement Différent Mais je pense qu'on peut Tout être ça C'est juste Faut que tu choisisses Quand tu fais une série Fais une série Pour que les gens soient Conscients Que Et souvent dans mes shows Je trouve que Bon C'était très éclaté Fait que L'amateur d'humour Il trouve peut-être pas Son compte comme il trouverait Dans un show Strictement d'humour L'amateur de Toon Évidemment Il trouve pas son compte Parce qu'il dit Tu fais bien des blagues Par contre entre les Toon Puis Puis Quand un moment donné T'es là Est-ce mieux De un peu séparer ça Cloisonner ça Puis C'est dur de trouver L'équilibre juste Quand tu veux faire Un peu de tout Ouais Pour que ça fasse pas Un peu n'importe quoi Mais je pense C'est moins pire aujourd'hui Que ça l'était À l'époque Encore une fois Ouais Mais en même temps Vous êtes pratiquement tous Dans le stand-up En ce moment En humour Il y a personne Qui fait des personnages Ou des Justement Tu sais moi Dans ma tête Il y a quelque chose C'est peut-être aussi C'est pas peut-être Rosalie Vaillancourt Qui est un peu plus Dans son dernier show Il y en a plein Mon ami David Boccage Il est pas connu J'adore David Boccage Il est pété Il commence à travailler Sur son show J'ai tellement hâte de le voir Parce que justement C'est un gars Que quand tu vas le voir En show À un moment donné Il y a un sketch Il fait des personnages Mais il est derrière Son pied de micro Puis C'est pas des personnages Typiques qu'on connait Il fait juste faire Le gars que tu croises Quand tu vas à telle affaire Puis elle le fait Il y a aucune contrainte Ouais ouais Pardon je veux pas t'interrompre Mais c'est ça Mais ça reste de l'humour Mais il en demeure pas moins Que tu sais Rosalie Elle chante dans son show Je suis pas mal sûr Je l'ai pas vu Mais tu sais Il y en a plein Qui font des tunes comiques Puis des affaires Je pense que ça revient C'est tout le temps Des espèces de vagues À un moment donné Tout le monde se met à faire Du stand-up C'est ça À un moment donné Bon il y a eu assez de stand-up On revient à la variété un peu Je pense aussi qu'il y a Moi il y a des artistes Que j'ai vus En show Qui m'ont fait comprendre Que ah Un show c'est du temps C'est que les gens te donnent Une heure et demie Qu'est-ce que t'en fais Faisant ce que tu veux Puis moi il y a un peu de ça Tu sais tu vas voir le Cirque du Soleil Puis t'es comme Attends Je sais plus par où Ça vient me chercher De plein d'affaires Puis je ris Je suis touché Je suis diverti Je suis impressionné C'est tellement complet Puis je pense que des fois En humour On va Puis moi mettons J'aime la simplicité Fait que j'aime Mon premier show c'était ça Mais j'étais comme Hey je veux juste travailler À être drôle Fait que je vais embarquer sur scène Puis il va y avoir des jokes Puis c'est tout Tu sais Mais il y a quelque chose Tu sais Quelqu'un de Multitalentueux Ou quelqu'un qui est intéressé Par plein d'affaires Je trouve ça cool aussi Après ça peut-être que oui C'est le fun que ton art Soit dans une galerie d'art Il y a quelque chose de comme On dirait Il y a comme un stamp C'est là que ça va Puis c'est le fun Mais après ça Il n'y a rien qui t'empêche Moi quand je suis allé voir ton show Je me souviens C'était pas un peu princesse C'était l'autre d'avant Si je ne me trompe pas Les confessions Puis oui c'est ça Puis tu sais Tu avais des dessins Que tu faisais live Puis je me souviens Fait que Je n'ai jamais vu ça Ouais Ça j'aimais ça Parce que Mais ça ne mettait pas Mon dessin en valeur C'était plus le dessin Au service de l'humour À ce moment-là À matin j'ai été voir Mon fils Qui est Il donnait un spectacle de flûte C'est toujours Bien bien exaltant Tout ça Il y a beaucoup d'écho Dans un gymnase Déjà Fait que là T'as toutes ces flûtes-là Ça flûte Ça flûte de partout C'était assez impressionnant Fait que félicitations déjà À Axel Pour sa performance Mais sinon j'ai remarqué Que tu parlais de cirque Et je regardais Qu'il y avait beaucoup de gens Je pense Comment ils étaient habillés Je pense qu'ils rêvent De faire du cirque Oui Parce que C'est une mode en soi Ça quand même Le look cirque Oui Non C'est quoi le look cirque Mais c'est un peu J'ai des mises à décrire Parce que ça Ça s'entrechoque Dans ma tête Ces images-là Je sais même pas Pourquoi je suis parti là-dessus Non non C'est parce qu'à matin Il y avait bien du monde Habillé un peu cirque Mais qu'il faisait pas partie Du spectacle Non non Il était dans le crowd Mais Non c'est des espèces De bonnets Qui se peuvent pas Là Tu sais des tuques Faites à Val-David Probablement Là tu sais Mais Ça me faisait rien C'est tout Je sais même pourquoi J'en ai parlé Mais c'est ça qui est le fun D'un podcast C'est qu'on peut parler De ce qu'on veut Ça aussi c'est une nouvelle affaire Parce qu'il y a personne Qui écoute Non en effet Mais on n'est pas Tu sais il y a du monde Qui écoute Puis c'est ça qui est le fun Ben oui je sais Il y a du monde On sait pas J'en écoute beaucoup Des podcasts Mais ils sont gentils De le faire Mais tu sais Mettons Mettons à sur invitation seulement Ça c'était ta tasse de thé En ciboire C'est comme On fait des jeux C'est un party Il y a un peu d'alcool J'aimais ça Mais moi je suis pas un gars de jeu Je déteste les jeux Fait que ça c'était la partie Qui m'énervait un peu Moi quand on veut jouer Un jeu dans un party Je suis plus là Je suis plus là Toi t'aimes jaser C'est quoi t'aimes faire Un party J'aime ça Ré Déconner Avoir du fun Faire le party Je danse pas vraiment Je suis plus à chiller Puis à raconter des niaiseries Puis à rire des niaiseries De mes chums Tu vois tu viens d'écrire un podcast On est sérieux un peu Mais c'est sensiblement ça Ouais ouais C'est chiller Jaser C'est pas mal ça C'est ça que je préfère Jouer à des jeux Même des jeux de société Je suis pas très Déjà je comprends jamais rien Des règles Écoute mon gars On finit toujours par donner Un jeu de société à Noël À son fils Ou à sa fille Puis là faut-tu lire Des instructions Écoute je comprends rien J'aimerais ça Je finis toujours par inventer Des règles Parce que là ça finit plus Il y en a qui lisent ça Vraiment du début à la fin Puis qui s'acharnent À tout comprendre Je suis pas cette personne Moi non plus C'est même plus le fun de jouer Avec des règles inventées C'est plus vite en tout cas Tu finis ça quand tu veux Puis c'est moins compliqué La première fois que t'as rencontré Yvon Deschamps La première fois que j'ai rencontré Yvon Deschamps Écoute c'est une bonne question Par contre ça m'amène Je sais pas Fait que je vais y réfléchir Ça m'amène la première fois Il y a un truc que j'ai fait Dans ma vie Qui était quand même assez sauté J'avais été voir Un show de Ding et Dong Avec Claude Meunier Serge Thériault À la Place des Arts Et j'étais tellement fan Que je m'étais habillé en Dong Puis j'étais avec un de mes chums Qui s'appelle Burger Mario Bergevin Son vrai nom J'aime ça comment Ça fait deux fois Que tu vas voir un show déguisé Ouais Effective Moi je me déguisais Beaucoup 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 Michael Jackson Ouais Et Ding et Dong Quand même Quand même Sur sa coupe Ouais Habillé en Dong Et quand je suis rentré Le monde pensait Que c'était Dong Qui rentrait dans Tu sais pour aller à son Fait qu'il y avait bien du monde J'avais une perruque Les lunettes Le coat Ça se pouvait Fait que le monde Il applaudissait Quand je passais Tout le monde me regardait Il pensait vraiment Qu'il commençait le show De la salle Puis à un moment donné Ils ont compris Que c'était juste un fan Qui était un viandong Fait que le show a lieu Gigantesque Fabuleux Drôle à mort Je capotais ma vie Puis j'étais assis loin Loin derrière La place des Arts J'ai pas des bons billets J'ai pas d'argent Puis le show se termine Et là je dis à mon chumberger Je dis Faut que j'aille les saluer C'est sûr Je peux pas partir d'ici Sans saluer Claude Meunier Fait que Show fini On attend que la salle se vide Même qu'on se penche Pour être sûr Que la salle soit bien vidée Puis qu'on puisse avoir accès Un moment donné au gars Puis qu'il dit Écoute il reste juste nous autres On attend Mais on attend un peu trop longtemps Fait que le gars est parti Fait que là on voit Il commence à fermer Les lumières De la place des Arts Fait que là On descend Nous autres Ok on va y aller Puis là on s'en va Puis là on voit personne Vous rentrez dans les loges Fait que là on rentre derrière On arrive Puis là on passe Un monsieur qui dit rien Genre un concierge Qui passe à côté de nous autres Bon spectacle Dans le sens Qu'il pense vraiment Que c'est Claude Puis là j'arrive devant la loge Puis je cogne à la porte Rien Fait que là je dis Fuck on les a manqué On a attendu bien trop longtemps Tout le monde est parti Puis là on a peur D'enfermer un théâtre Mais là je dis Attends on va essayer la poignée J'essaie la poignée La poignée est ouverte La porte est débarrée Fait que je rentre dans la loge De ding et dong On allume les lumières Puis là il y a Toutes les costumes Là je me mets à capoter Je vois un paquet de cigarettes À Serge Thériault J'écris une note On n'a rien volé On aurait aimé vous rencontrer Puis Fait que En tout cas Merci beaucoup C'était excellent Papa papa Puis on a sacré notre camp Et c'est drôle Parce que Claude Meunier M'a envoyé un texte toi matin Puis tu sais T'es là la vie Comment s'est faite T'as-tu déjà compté Ben oui j'ai compté Il capotait Il se souvenait plus Mais effectivement On est rentré Puis je me souviens Je touchais à son côte de vache Je suis capotait Mais c'est clair Est-ce qu'à ce moment-là J'ai tellement envie de pisser Ah vas-y mon gars Ben non Ben non Ben oui On s'en fout On est sur YouTube Ah oui Fait que tu peux arrêter Ben oui J'ai jasé de toi Dans ton dos avec Nicole C'est pas à gauche À gauche À gauche À gauche Fascinant quand même Nicole c'est ta première présence Sur le DJ du temps de discute Yes Bienvenue Nicole Qui a le nom de ma mère Mais qui est un jeune homme Technicien C'est quand même cool En esti d'avoir Stéphane Rousseau Ah il y a tellement Des bonnes histoires Il y a plein de bouts Qui sont sujets À faire des extraits Là-dedans je trouve Oui 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 Je suis d'accord avec toi C'est vrai Il y a vraiment des méchants Bonnes histoires Qu'il raconte Mais le plus c'est que Stéphane Rousseau C'est le genre d'invité Où tu fais On le voit rarement Il a fait sous-écoute Parce que Tous les humoristes Mais c'est pas un gars Qui fait beaucoup de podcasts Mais t'es comme C'est un invité en or De podcasts Il y a comme 8 vies Vraiment fascinant As-tu déjà vu en show ? Non Je l'ai jamais vu en show Moi je le trouve drôle Je me souviens Je sais pas si on peut parler J'en parlerai pas Mais Parce que ça inclut Éric Salveille Mais Les recettes pompettes Qu'il avait faites Avec Éric Salveille Ah il l'avait fait ? Je pense l'épisode Le plus drôle Que j'ai trouvé C'était lui Il était malade Il était malade Il avait pitché des affaires C'était drôle Il est drôle pas un peu Ce gars là Ouais ouais Ben il se déguise souvent aussi Il joue C'est ça C'est un acteur aussi Ce gars là Il fait toutes sortes de trucs Dans ses sketchs aussi C'est ça qui est cool Tu as marqué son coton C'est lui qui l'a fait Je pense C'est son art C'est son merch Ah ouais Non Pour mal ça Tu remarqueras Je pense Parce que tu es Christophe Ça la mange Fait qu'il fait du linge en plus Ben je sais pas Je vais lui demander C'est sûrement C'est sûrement à cause de son Son expo Ok Parce que je pense C'est ses dessins dans le dos Puis ça la mange Ok Mais Tu sais ce qu'il vient de dire Avec Claude Meunier Qui l'a texté un matin Une couple de fois Pendant le podcast Je suis un peu sorti de ma tête Je suis en train de jouer avec Stéphane Rousseau Ouais ouais Tu sais comme Je me souviens pas C'est un grand C'est un grand d'humour Quand même au Québec Mais hein Puis il est même connu Pas mal en France aussi Ouais ouais pas un peu Ben en fait je pense Dans les humoristes québécois En fait qui sont allés en France Anthony Cavana Puis lui Je pense que c'est celui Qui ont le mieux réussi Ouais je pense qu'il est pas mal au top En tout cas Ouais ouais absolument Puis il y a peut-être Rachid aussi Ouais Rachid Il faudrait que je l'invite Il est venu au sans filtre Ouais ouais Il est venu au sans filtre Il est pas le cash à PH Puis dumb T'étais-tu là? Ouais j'étais là Je l'ai trouvé au métro en fait Ah ouais? Ouais j'ai sorti du métro Il était perdu Genre il regardait son site live Il savait pas où aller Fait que j'étais allé le voir J'ai dit Hey je pense qu'on s'en va À la même place Tu me niaises C'est bien drôle Ouais c'est ça Fait qu'on a marché ensemble un peu Super smart là le gars Pour vrai Ouais il est vraiment gentil En tant que technicien Je peux affirmer Qu'il est vraiment rendu correct Avec les techniciens Steve on parlait pas de toi On parlait de Rachid C'est pas clair à ce que c'est Non 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 c'est pas clair C'est un ancien Il y a un de mes amis Qui est venu sur le podcast Qui est un gars de musique Puis Il m'a raconté Que c'est un ancien studio de musique Les bébés ont enregistré Des albums ici Ah ouais? Ton coton maté C'est toi qui l'as fait C'est tes dessins En bas là le parking T'sais t'as le doigt à une heure En avant C'est un peu bien stif En fil T'as le parking en fil Ouais Puis c'est un en arrière de l'autre Je pense que oui On se park tout le temps de même Pourquoi je n'écrive pas ça en fil Hey Mais non t'avais pas mis ça T'avais pas mis ça T'sais la première fois Tu viens sur un podcast Autre que sous-écoute J'ai même pas fait sous-écoute T'as pas fait sous-tirer Tu me niais Ça fait cent fois qu'il me le demande Toi tu me le demandes une fois Je dis oui Man Mike I gotta go I know C'est parce qu'il a pas passé Par les voix Voilà Ben oui c'est ça Tout a passé par L'attaché de presse Ben oui c'est ma soeur Qui écrit à la personne C'est ça On ira ensemble Si jamais tu cherches quelqu'un Puis tu sais pas qui y aller Sinon tu vas y aller Claude Claude Muni Claude Muni Ben oui pourquoi pas C'est quand même Je l'ai croisé à South Beach d'ailleurs On a été prendre une bière ensemble On a bien ri On fait juste C'est bien dur Et Claude c'est tout le temps drôle Parce qu'on On se parle en dong tout le temps Fais le dong ouais Je peux pas faire autrement Que de parler en dong T'sais quand j'étais avec lui Alors C'est pas pourquoi C'est comme ça qu'on se parle T'sais C'est très Très embêtant Le premier 10 minutes On se parle tout le temps de même Ah oui Ah oui Puis il aime ça Il aime ça Il rit C'est tellement rare Tu fais pour père aussi j'imagine Ouais mais là J'ai mélange Des fois T'sais Là c'était plus pour père Que donc Donc il est un peu plus aigu Donc il est un peu plus aigu Mais là j'ai fait trop lourd Pour père Tu peux me jouer Qu'est-ce qu'il fait de ce temps-là Claude Ménier ? Claude Il voyage beaucoup Il a des projets Il écrit Il m'a dit Fait que je sais pas Je sais pas Les autres c'était bon Mais pas un peu C'était méchant hit Ils ont fait presque 4 millions de cotes d'écoute Ils l'ont fait Ils l'ont fait C'est eux qui ont le record C'est 4 hein Oui C'est débile quand même 4 millions C'est cœur Ma blonde m'écrit Ah ouais ça arrête plus Comment s'est passé ton podcast avec Jay Ben voyons Zou ça se passe bien J'espère C'est de la mort Très bien Ça va très très bien Qu'as-tu décidé pour ce soir ? C'est ce qu'elle me demande Elle veut savoir si je dors à la maison Parce que Elle s'ennuie Elle s'ennuie forcément Ben oui On s'ennuie toi Ah Même moi quand je dors pas Moi je m'ennuie Qu'est-ce qui Là c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi ? Là Sincèrement Attends On a-tu répondu La première fois Tu as rencontré mon déchant ? Ah Yvon écoute Mais toi c'est quelqu'un Que t'admirais Tu sais Il avait des guindong Puis Yvon Ben oui Yvon Je l'admirais au bout Mais la première fois Je me souviens plus C'est quand Mais c'était juste pour rire C'est sûr Dans les coulisses Mais ça a pris du temps Avant que ça clique Ça a jamais cliqué C'est pas mon body body Mais quand même Aujourd'hui Vous avez animé ensemble Oui oui On a animé ensemble Ça ça peut être fou J'ai joué un de ses monologues Moi en France Et c'était fou Puis c'était déstabilisant Parce que je pense Un monologue Faisait 40 ans Qu'il avait écrit Puis je jouais moi Tous les soirs Puis les gens souvent Venaient me voir Après mon show Puis ils me parlaient de mon show Puis ils me disaient C'est votre monologue Sur la paternité Oui Là j'étais là Attendez c'est pas le mien Celui d'Yvon Deschamps Mais c'était drôle Parce que le monde Il se rendait pas compte Que ça avait été écrit Il y a 40 ans Ça marchait au bout En tout cas Fait qu'Yvon Il m'a donné la permission Il est venu me voir en France Mais la première fois Que je l'ai vu Je pense que c'était Des coulisses Juste pour rire Mais je prenais pas trop de place Tu sais Je l'écoutais Le monsieur Puis on avait été soupé Deux trois fois Avec Gilbert Rozon Puis des grosses tablées Tu sais Genre Ah ouais 25 personnes à table Fait que t'es là Fait que t'écoutes Puis tu prends pas la parole Trop trop Puis je me souviens Une fois J'avais fini par prendre la parole Puis j'avais dit une connerie Parce qu'Yvon avait parlé Puis là Cette fois-là J'étais plus près de lui Fait que j'ai dit Puis t'essaies de te la jouer cool Mais t'es tellement stressé Un peu en dedans Puis il faut que je dise Quelque chose d'intelligent À un moment donné Puis il y a plein de monde Des vieux de la vieille Qui étaient là Puis là je dis Yvon d'ailleurs Vous avez déjà raconté Que vous aviez joué De la batterie Pour Édith Piaf À Montréal Pas en tout J'ai jamais joué Jamais joué de la batterie Fait que C'était pas lui C'était que l'autre déveillé J'étais complètement Ah mais c'est top Moi à un moment donné J'imitais bien Kevin Parade Je le fais encore dans mon show Mais ça fait trop longtemps J'y ai parlé Faudrait que je retourne écouter On l'est perd un peu Là c'est une parodie De Kevin Parade Ouais ouais Moi aussi c'est rendu ça Je me perd un peu Tu l'as quand même bien J'avais imité Yvon À son C'est moi qui avais animé Son hommage À Juste pour Rire Mais c'est quand même Quelque chose D'animer l'hommage D'une idole Puis j'étais content De mon texte Je l'ai chié d'un coup Puis tu sais des fois Tu t'obstines Un texte C'est dur à écrire Puis d'autres fois On dirait que tout coule Ouais Tu sais pas Puis ça avait été Vraiment Il était debout Puis il applaudissait Puis Judy elle pleurait Puis parce que C'était touchant Parce que je racontais Comment jamais Yvon Mais comment une fois Il m'avait un peu cassé À la télé Devant tout le Québec Ouais Mais c'était une blague Mais tu sais Derrière chaque blague Ouais Il animait Un gars là de la disque Je pense Ou les Gémeaux Puis il avait On était en nomination Daniel Lemire Jean-Marc Parent Moi Patrick Huard Je sais pas trop Ça doit être la disque Il animait la disque La disque Ouais c'est ça C'est la disque Et Fait qu'il annonce le gagnant Puis le gagnant Est Daniel Lemire Puis là quand il donne le prix Ça donne bien C'était le seul Que j'aime dans la gang Puis moi j'étais dans la salle Puis j'avais trouvé ça C'est comme si ton père Te disait Qu'il t'aimait pas Puis j'avais joué là-dessus Quand j'avais fait son hommage J'ai raconté Puis Lui c'était une blague Qu'il avait voulu faire Mais en même temps Au moins Il m'a pas pointé Juste moi Non 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 C'est ça Mais quand même Ça m'a fait mal quand même Je comprends T'es comme Ah stic Il y en a rien à cacher De nous autres Il nous trouve nul Puis il aime juste Daniel Lemire Parce qu'il est plus intelligent Que nous autres Puis nous autres On est de la merde Fait que j'étais rentré Mais ça m'avait fucké Ma soirée Pour de vrai J'ai été triste Toute la soirée Vraiment Et Fait que j'avais C'est ça quand il a dit Ça l'a touché Puis il s'en voulait un peu T'sais Puis Depuis Écoute Il m'a fait un cadeau Extraordinaire Je peux même pas dire C'est quoi Parce que ça pourrait faire Des jaloux Mais il m'a offert Quelque chose Que j'ai bien compris Qu'il m'aimait pas mal bien Finalement Ouais Mais ça Ça m'avait un peu Décrisé C'est vraiment Je trouve ça Comme Autant Je sens Un grand respect De ta part Envers ma génération D'humoriste Mettons Mais J'espère que tu sens Que c'est réciproque Ah ben écoute Je suis toujours touché Moi quand La nouvelle génération M'invite À participer à quelque chose Je vous regarde Puis de loin des fois Mais des fois de près aussi Puis comme je suis Avec mon fils On regarde Le Killing Puis je trippe à fond Puis Ben je connais Alec Le réalisateur Puis tout ça Puis là Tu joues pas un petit truc Ah non C'est pas C'est pas dans deux Tu y avais demandé Non 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 Il y a peut-être Il y a peut-être quelque chose Je peux pas en parler tout de suite Mais non le 2 On a bien hâte Il sort là Parce que Il est bon Alec Ouais ouais Il est vraiment bon J'ai fait bien des sketchs Avec lui Quand j'avais mon show de télé Puis on a eu bien du fun C'était très simple De travailler avec lui Il est vraiment vraiment talentueux Ouais Il a vraiment le sens du comique Puis il est agréable Moi j'aime ça m'entourer De le monde de la fun Ouais Moi travailler dans la souffrance Surtout pas en humour Tu sais C'est aucun rapport Puis même Même dans le drame C'est même plus le fun Quand c'est chill Puis c'est pas parce que Tu joues un drame Puis que c'est triste Que t'es obligé de De rester là-dedans De rester là-dedans Tout le temps je pense Ah mais c'est gentil d'écouter La gère de voir la saison 2 Ouais Ça va être bien bon Du Pecto D par exemple Moi non plus Mais je suis le seul probablement Non 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 Il y a quelques personnes C'est écœurant Quel hit Mais j'avoue que C'est fou Mais moi j'ai jamais regardé Aucune télé-réalité Ouais ouais Mais de Star Academy À la voix Même ça je pourrais Même ça j'ai pas vu ça Non Non Toi qui aimes la chanson Je le sais J'ai jamais vu ça Mais ça c'est un mythe aussi Que j'aime la chanson Et la comédie musicale Tant que ça J'aime pas tant que ça Laurent Paquin On est parti à New York Dernièrement Puis il voulait m'amener Voir des comédies musicales Puis j'y ai été J'apprécie le talent Que je vois sur scène J'en ai fait Puis on m'en a proposé beaucoup Toi t'as fait quoi? J'ai fait Chicago à Paris À Paris? Ouais avec Laurent Paquin d'ailleurs Ah c'est hot Et dernièrement on a été voir Deux super Les meilleurs shows de Vegas Lesquels? Pas de Vegas Mais de New York De Broadway C'est tu sais celui Les gars de South Park Book of Mormons Book of Mormons Ouais Et un autre qui s'appelle Hanstown Minstown Je sais pas trop Mais c'est vraiment du haut niveau Mais je trippe pas tant que ça Ouais Je trouve ça long Il y a un entracte Je débarque Je reviens Je trouve ça long Je rembarque Il y a bien des chansons Ça chante beaucoup Puis ça chante à la Broadway aussi Ouais ouais Et j'ai quand même mes petits traits de sang Je l'ai pas dit à Laurent Parce qu'il était tellement content de m'amener Mais j'ai dit que j'avais adoré ça J'ai aimé ça J'ai aimé ça Laurent Ben 300$ d'étiquette Je trouve que Ça coûte cher Ouais ouais J'étais allé voir Book of Mormon à Montréal Ouais Puis C'est bon mais C'est très bon Ça chante beaucoup Ouais ouais ben oui Ça chante beaucoup Moi tu vois j'ai été impressionné par Lion King Je l'ai vu à Paris Parce qu'à cause des Ça m'a énervé aussi Des costumes Ça m'a un petit peu énervé Ouais Ouais un petit peu Mais je trouvais ça très inventif Très Je devrais aimer ça Je suis pas le meilleur client pour ça La dernière fois j'étais allé à New York Pas la dernière fois l'autre d'avant J'étais allé deux fois cette année Mais avec David Boccage et Guillaume Girard On est allé voir une pièce de théâtre Qui était comme un J'ai oublié le titre Je suis pas fin Mais qui était un suspense Genre C'était écoeur Ah ouais Écoeur Ça chantais-tu ? Non Ah ok C'est drôle Non ça chantais-tu ? Ah un peu Mais pas tant que ça C'était plus une pièce de théâtre Moi si ça chante un peu Je suis correct Ça chante à toutes les deux phrases T'as-tu aimé La La Land Le film ? Non Pas tant que ça C'est surprenant Parce que quand j'étais kid Vraiment les films Il y avait Singing in the Rain Tout ça Les vieux classiques Sound of Music C'est bon Singing in the Rain J'aimais Singing in the Rain C'était écoeur C'était écoeur Du gros gros niveau de danse Gene Kelly Ils sont bons Ils sont drôles Ils jouent bien Ils chantent bien Ça n'a pas d'allure Mais on dirait qu'en vieillissant J'ai moins d'intérêt Puis franchement Les gens en France Ils me proposaient Beaucoup 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 De comédie musicale Suite à Chicago Ils étaient là Ah oui Rousseau Il adore la comédie musicale Fait qu'il m'envoyait Tout le temps des scénarios De comédie musicale J'étais là Chez moi avec ça Pas super fan finalement À ma grande surprise Je dirais Même moi Qui chante dans mes shows Je comprends pourquoi Il y en a qui n'aiment pas ça Qu'est-ce que tu consommes Le plus sans ça Moi je n'irais pas Me voir personne Non 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 Sûrement que je n'irais pas Me voir Je me trouve cute quand même Qu'est-ce que je consomme En culture Tu m'as parlé D'art visuel Ça j'en ai consommé beaucoup Mais moi je suis vraiment Un gars de téléséries Netflix Il n'y a pas grand chose Je n'ai pas vu là-dessus iTunes Pas grand chose Je n'ai pas vu là-dessus Qu'est-ce qui t'a marqué le plus Qu'est-ce que tu aurais aimé le plus Ou qu'est-ce que tu aurais voulu Jouer dedans Y'a-tu un rôle que tu as vu Tu as fait Ça je pense que j'aurais été bon Pour faire ça Ou que j'aurais aimé faire ça Ouais Que j'aurais aimé faire ça Plus Que Je n'essaie pas De me transposer Dans ce que je vois Rarement Jamais à peu près À part dans Indiana Jones Que je me disais Ça j'aurais vraiment aimé ça Non là Les séries Écoute Y'en a tellement C'est dur Tout le temps Sortir des séries Ça n'a pas d'allure Non mais quand Tu sais quand tu Regarde je vais m'ouvrir Netflix Vas-y Devant moi Puis Je vais pouvoir T'en nommer Moi il y a juste Un rôle dans ma vie Puis je veux dire Je ne suis pas Je ne me considère pas Comédien Je pense que je suis capable De jouer un cercle Conan Tu aurais joué Conan Toi Ça aurait été malade Oui Mais Non moi il y a dans Comment ça s'appelle Les Intouchables Ah oui Évidemment Je n'aurais jamais joué Aussi bien Le rôle d'Omar C Oui Tu connais-tu L'as-tu déjà rencontré Omar oui 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 Tellement Mais ce gars-là Moi je l'ai connu Avant que La gloire le frappe De plein fouet Avec ce film-là Et souvent On allait au restaurant Johnny Hallyday Où on croisait Johnny À l'époque C'est une guise Et Omar Puis il m'avait demandé De participer À ses sketchs aussi Avec son chum Fred Puis il me faisait capoter Parce que son rire Est tellement communicatif Cet gars-là Est tellement beau T'es avec T'es omnibulé Par sa présence Il y a vraiment Une espèce de charisme De malade mental Puis on était tous À se dire Lui il y a quelque chose Qui va se passer avec lui Effectivement Il s'est passé quelque chose avec Mais c'est vrai que C'est un rôle Alléchant ça quand même C'est un cool rôle Tu sais Le bad boy Mais qui est gentil Ah oui T'aurais été bon là-dedans Je suis pas un comédien Mais je me souviens C'est le seul rôle Que j'ai vraiment J'ai fait Puis en plus Il est tellement bon J'ai vu la version américaine J'ai pas vu la version américaine Mais en fait C'est une fois Où je suis allé voir Un film au cinéma Puis j'avais encore du temps Je vais voir un deuxième film J'ai fait un double dip C'était avec Kevin Hart Et Brian Cranston C'est juste que La version française Est tellement excellente Tu sais C'est des gars que je suis Kevin Hart The Rock Ouais Là man Ils ont fait de la grosse Promo de Jumanji Ils sont cool Mais par contre Tu sais Tu regardes Des millions Combien ils valent ces gars-là Et ils s'habillent quand même Comme ils s'habillent T'as vu Ça Les américains sont fabuleux My God Payez-vous une styliste européenne Ou québécoise Européenne On a des bons stylistes ici Oui 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 Ils sont souvent européennes Ah non moi je trouve Il y a du Il y a vraiment des Ils tombent des kids de la mort Ça brille de partout Ça se peut plus The Rock avec son veston rose Ouais ouais Je l'adore Mais celui-là Il n'était pas si mal Je trouvais Ah non je t'ai dit Qu'il était si mal Mais l'autre Avec les brillants Cette semaine Il y avait un suit Le brillant Du début à la fin Ça n'a pas de bon sens Qu'est-ce que Ouais Il y a-tu quelque chose Que t'as pas fait Dans ta carrière Je bouge un peu Le micro Juste pour être plus heureux T'es fou T'es rendu Complètement podcast Là je suis tellement bien Ça te ferait Là je peux faire Une autre trois heures Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'as pas fait Que t'aimerais faire Y'a-tu quelque chose Là-dedans Attends Je veux quand même Te revenir Ces séries Parce qu'il y en a une Qui m'a popé en tête Que j'ai adoré Ah non mais il y en a tellement Moi je l'ai perdu Non Colin Steph Come on Wake up Smell the coffee Ben non Je me reviens Jouer en anglais Ce l'as-tu déjà fait Tu vois Ça c'est quelque chose Que j'ai essayé L'année passée Je faisais un corpo Puis il fallait qu'ils m'ont demandé De faire 15 minutes en anglais C'est bon Donc je l'ai fait Je pense que je t'arrêtais à 10 Ça a passé Mais ça a marché T'as un bon anglais J'ai un bon anglais Mais j'ai jamais joué en anglais Puis là je me suis permis J'ai tripé vraiment Mais c'était une crowd C'est un peu dur Parce que tu fais un show De 45 minutes en français Puis 15 minutes en anglais Ouais Tu le sais que Tu parles Il y a 40 Il y a 75% des gens Qui parlent français C'est un peu chiant Tu peux avoir la béquille Si jamais tu cherches un mot Tu peux le dire en français Ouais c'est ça Ça fait que c'est pas T'as fait The real thing You know Mais j'aimerais ça l'essayer Toi t'as-tu déjà travaillé en anglais J'ai fait du stand-up en anglais Peut-être plus quand j'ai commencé J'avais plus de temps Puis j'étais tout le temps dans les bars Fait que l'un moment donné Quand il y a des anglo Qui ont commencé à jouer en français Moi j'étais Mais je peux-tu venir jouer Il y a-tu des soirées Je peux commencer à jouer Fait que j'ai peut-être joué Tu sais 2014, 15, 16 J'ai joué peut-être l'équivalent Ouais surtout 2015, 2016 Peut-être début 2017 J'ai joué peut-être l'équivalent De 15 fois en anglais Puis traduisais-tu ton matériel français? Ouais Ouais T'écrivais aussi des gags Strictement pour l'anglais ou pas? Non Non? Il y a un vieux gag Que j'avais écrit en français Qui fonctionnait vraiment mieux en anglais Que je faisais plus en français Que j'ai fait Ah ça ça fonctionne C'était avec une expression Mais sinon c'était du stock Que je traduisais Puis t'as-tu des amis anglophones? J'ai des collègues humoristes Anglophones Je sais pas si tu connais Mike Patterson J'en sais tout ça Mike il est drôle C'est un No joke Il est humoriste Et gérant d'un lutteur Ben voyons donc Mais pas un Un bon lutteur Un mauvais lutteur Ben en tout cas Un lutteur underground Tu vois le personnage Oui c'est ça Puis Mike Il est un astute casting Ah hello Tout le monde Ça va bien Ah ouais ouais Il est un astute C'est vraiment du charisme Sur deux pattes Puis il est super attachant Lui il avait donné mon nom En 2016 Fait 2016 Début 2017 Il avait donné mon nom À une de ses amies Qui est productrice à la CBC Pour que je devienne le Bachelor Pour Bachelor Canada Pour de vrai J'avais eu un message au téléphone Je dis pour de vrai Parce qu'en France Ils disent pour de vrai Ici on dit pour vrai Moi je dis pour de vrai Tu dis pour de vrai Je dis pour de vrai Ok Pour de vrai Qui est un livre C'est de François Vard Très bon Ah ouais Que j'ai lu à l'époque Lui il faudrait qu'on se revoie Mais ça n'a pas bien été François Vard Puis moi j'avais essayé Qu'il écrive On s'était rencontré Mais Ça n'avait pas cliqué Ça n'avait pas cliqué Tant que ça Pourtant Je sais On n'a même pas écrit On a juste fait un meeting Puis ça s'arrêtait Bon Ouais Mais Il m'avait dit Ça m'avait un peu frustré Il m'avait dit Penses-tu que Si t'as pas eu une belle gueule Le monde Il s'aurait marché Quand même En humour Pour toi Ça m'avait un peu Blessé Mais avec raison Parce que c'est des questions Qui Comme First On le saura jamais Ouais Puis comme Deuxièmement Moi j'ai dit Penses-tu Si t'avais pas eu Ce gueule-là T'aurais été plus Que notre Non J'avais pas répondu ça J'avais pas eu C'est très temps Mais à un moment donné J'avais entendu Claude Bégin En entrevue Le gars dans la claire Le beau gosse Il est beau Mais il est talentueux Ce gars-là C'est ça l'affaire C'est le beatmaker Il fait ses trucs à lui Il travaille avec Karim Ouellet Il est super talentueux Évidemment Il parle toujours de sa gueule Puis Il joue-tu Mais je me souviens En entrevue Puis aujourd'hui Je le connais Claude Puis c'est un gars Super discret Super gentil Puis Je me souviens En entrevue Ça m'avait quand même Fait de quoi J'avais trouvé ça cool Parce qu'il avait dit Il y a quelqu'un Qui avait demandé ça Genre Penses-tu que C'est juste à cause Que t'es beau Que ça marche Puis il avait juste répondu T'sais moi La raison pour laquelle Les gens se ramassent Dans ma salle Une fois qu'ils sont dans la salle C'est à moi De livrer la marchandise Puis je me souviens Il y a raison Puis c'est pour ça C'est pour ça que À un moment donné J'étais comme moi Je sais qu'on me Tu sais On me dit pas tout Je sais pas tout ce qui se dit Sur moi Quand je suis pas là Il s'en dit beaucoup Il s'en dit beaucoup Claude Meunier Puis ils vont des chants Ils vont par là Ils parlent dans mon dos Tout le temps Oui Non non mais Même Bocage il en parlait On était à la soirée Il était encore jeune Une autre fois Puis Il était faire Un truc dans une école Puis tout le monde Il parlait de toi Fait qu'évidemment Que les filles te trouvent cute Puis ils te trouvent beau D'ailleurs en mode jeu Je me souviens Quelqu'un nous avait comparé Toi pis moi Ah oui Dans le sens Qu'il y avait Il y a quelque chose Vous avez quelque chose En commun À deux époques différentes Quand même Ah mais J'étais là Ah pourtant On fait pas Non mais je comprends par contre Ça m'a Ça m'a Ça m'a plu Comme comparaison Moi aussi Bon ben c'est bien gentil Je le prends Mais il y a quelque chose Puis moi ça m'avait frappé Puis je m'étais dit Ben regarde Parce que moi On m'a déjà dit Toi ça marche juste Parce que tu parais bien Puis Je trouvais ça First je trouvais ça chien Parce que je travaille fort aussi Ben oui c'est ça Je suis pas tout le temps En train de me flatter Dans le sens du poil Mais tu peux pas enlever ça Une chance parce que Toi t'as du poil J'en ai beaucoup de poils Ça serait très long En fait c'est pas un coton à thé Exactement Je suis en chest Ben j'osais pas t'en parler Puis j'étais comme C'est juste méchant Parce que je travaille fort Je suis pas le meilleur Puis ça je le sais Mais crime Je travaille fort Puis j'étais comme C'est un peu injuste Tu sais que tu dis ça Puis après ça Quand j'avais entendu Claude en entrevue Je m'étais vraiment dit Ah ben il y a raison Une fois que les gens sont en salle Après ça c'est à moi De livrer la marchandise Mais c'est sûr qu'après Puis tu peux pas Les attirer indéfiniment C'était juste cute C'est ça Il faut que tu livres La marchandise Puis effectivement Tu sais À une époque même C'était bien plus drôle Bien plus facile de faire rire Si t'avais une sale gueule Que si t'étais beau gosse C'était beau gosse T'inspires pas T'inspires pas le rire Tu peux inspirer le fantasme Éventuellement Mais t'inspires pas Personne à rigoler Puis elle a pas envie De rigoler Pour pas faire une folle d'elle Si jamais Tu sais Elle te trouve de ton goût Puis tout ça Fait qu'il y a une espèce de C'est un peu l'anti-humour C'est-tu quelque chose Qui t'a joué dans la tête C'est-tu quelque chose Qui t'a freiné Non Non Parce que j'aimais ça Puis j'assumais Puis j'avais du fun là-dedans Puis je trouvais que ça faisait Ma particularité aussi Puis que j'opérais Puis je donnais un bon show Quand même Puis qu'il y avait Il y avait Le public était très large Quand même J'avais autant Des enfants qui venaient me voir Que des personnes âgées Il y avait vraiment Un public Tu sais Je me souviens dans ma loge J'avais deux dames Avec une petite fille Puis ils m'ont donné Trois générations Puis on tripe tout C'est le fun C'est quand même Un gros gros luxe Là d'avoir ça Tes moments sur scène Les plus mémorables Je sais pas Des fois c'est trop large T'en as tellement fait Ben mémorable Je t'avoue Quand j'ai rappé Dans une toune de Céline Céline Le soir de l'an 2000 M'avait demandé De faire sa première partie Au Centre Bell Justement Puis C'était télévisé ça Ouais C'est gros En tabard Ouais c'était gros À un moment donné Je sais pas À travers mon gérant J'avais demandé Peux-tu demander À René Angélil C'est qui Qui va rapper Dans la toune de Céline Parce que moi Je l'aimais ce rap Là dans Unison Puis René Il dit Ben on est embêté Parce que Le gars peut pas venir À Montréal Fait que Réjean il dit Mais je pense Steph Il pourrait faire ça Parce que toi tu faisais la première partie du show Ouais En humour Fait que là René Il dit Ok Il dit Faudrait le voir par exemple Puis peux-tu venir nous rejoindre Puis là il y avait une répétition hyper cachée Dans mon souvenir C'était à Terrebonne Une fois je n'ai parlé avec Mégou Il dit Non non c'était pas à Terrebonne Non d'accord T'étais comme dans les sous-sols de maison Pour moi Mais il dit Non c'était au studio Piccolo Mais je pense pas Enfin Je suis arrivé là-bas Il y a toute l'équipe Écoute Mais c'est super caché Puis là t'as Céline au summum de sa gloire Et qui est toujours d'ailleurs J'arrive Puis là moi je dois faire le rap dans la toune Fait qu'elle a fait unison dans la cave Puis à un moment donné Je dois rentrer We're living together Or even a part of your unison Inside of my heart Not without the feeling That will last forever On a rainy day Or even hot weather I cherish Puis là j'étais comme J'étais tellement concentré Quand je l'ai fait J'avais les yeux fermés Puis à un moment donné J'ai comme Je faisais une espèce de faux mouvement de rapper J'ai comme crissé le pouce dans l'oeil Qui elle s'était approché Pour chanter à côté de moi Puis après ça je sors Je suis comme sur un gros buzz Déjà quand j'ai fait sa première partie Ce soir-là Il m'amène Puis j'attends Sous le coeur Sa scène est en forme de coeur Puis là j'attendais Mais le monde ne savent pas Qu'il y a une première partie C'est moi qui va Ah oui il devait s'en douter J'étais sur l'affiche Mais bon Mais il fallait Je pop du stage À travers le Je sorte la même sortiquette Ouais Du coeur Puis je faisais quand même une demi-heure C'est un peu long Comme première partie quand même Surtout que Tout de suite je me suis rendu compte Qu'il y avait 50% du public Qui était anglophone Puis moi j'avais rien pour eux autres Fait que je voyais que c'était Puis je voyais que Les portes sont ouvertes Puis le monde rentre Puis c'était vraiment une première partie Fait que j'étais comme À un moment donné Je me suis mis en chess Pour faire écho Puis après ça j'ai fait C'était peut-être too much Fait que Je n'étais pas super content De ma performance Mais ça a été Mais Sur le coup J'étais content Je fais le rap Super content aussi Après ça Je suis dans là Je regarde la fin Le reste du show On me tape sur l'épaule Puis c'est Brian Adams Qui me dit Good job man Là j'étais comme What Fait que c'était pas mal Une belle soirée Puis après ça Ils sont tous partis Chacun de leur bord Puis en tout cas Ils m'ont pas invité Ils sont partis tous ensemble Le lendemain Moi je partais Pour la République dominicaine Je pense Deux semaines en voyage Puis avant J'ai hâte de voir les journaux Parce que Là je m'étais trouvé tellement bon Je dis Je sais même pas si on va voir Céline Ils vont mettre juste ma photo C'est clair Puis au contraire Ils parlent pas de moi Nulle part À part il y avait Dans le journal de Montréal Je pense Le critique à la fin Dans la presse Ils parlaient pas de moi Dans les gazettes Nulle part Moi j'étais sûr J'ai dit Ils vont en parler Ils ont fait une demi-heure Puis dans le journal de Montréal À la fin Ah oui Stéphane Rousseau Lourdeau Quoi ? Il y avait un mot C'était lourdeau Non Ouais Ah Là je suis parti Je pense J'ai été Les trois premiers jours En République dominicaine Ma blonde Veux-tu retrouver le sourire Tout va bien Oh man J'étais comme tellement Puis en plus Ça avait été live à la télé Puis là j'ai regardé Juste en avant de voyage Puis j'ai fait Le premier mot qui m'est venu Lourdeau Arrête Ouais mais t'as trouvé nul Puis j'étais triste T'as demi-heure au complet T'as à la télé ? Ouais Puis j'ai trouvé ça Un moyen Je parlais trop fort C'est ça qui était fatiguant Quand j'étais pas habitué De jouer pour 20 000 personnes Fait que t'as une blanche gueule Quand j'étais malade Toutes mes gags Puis je me m'envoie Je me crissais en tchesse à la fin J'étais même pas J'étais même pas à mon top Là T'sais Steph Comment t'as overcome ce moment-là Est-ce que Est-ce que t'avais de la misère Avec la critique ? Est-ce que tu te pardonnais ? Est-ce que t'avançais ? Est-ce que t'étais capable Ou ça jouait dans la tête ? Ça me jouait dans la tête Quand même pas mal Fait que des fois Quand on Je me souviens cette fois Puis il y avait peut-être Pas juste Lourdeau Je pense qu'il y avait une autre phrase Je lui disais Franchement Puis il se permet de jouer de la guitare C'est une affaire à moi C'est peut-être une autre critique Après ça J'ai jamais rejoué de la guitare Mais il y avait de quoi Je me trompais dans C'était pas pour moi la guitare quand même Mais j'en ai 5 à la maison J'ai toujours aimé la guitare Je me souviens encore De ton gag avec Rico Guitare ! T'as tombe ton banc Ah ça c'est un gros hit quand même Ça j'aimais ce gag-là Je pense que c'est probablement Mon gag préféré à vie Que j'ai fait Elle s'écladait tellement à terre C'est-tu que ça me faisait rire Il y a pas grand chose de plus fun Que de péter une guitre C'est le fun de péter une guitre Je l'ai fait la première fois J'ai fait mon premier galage J'ai fait mon premier galage Pour rire cet été J'étais là man T'es vrai t'étais là T'es gentil d'avoir été là C'était tellement Et quand je faisais mon duo Avec Vincent Léonard J'ai même payé mon billet Non Non Ok Et quand j'ai fait mon duo Avec Vincent Léonard Où je devenais un peu Denis Barbu C'était très bon T'es gentil C'était un moment sur scène Moi Je me Je le regardais jouer Puis je t'aime Je peux pas croire Je t'aime Denis Ah mais t'étais à la hauteur Maudit C'est ça qui M'a le plus agréablement surpris Dans ce numéro-là Quand même Ah j'ai trippé J'étais suré Puis t'étais bon en crise Mais Vincent Et Ils sont fins ces gars-là Ah ils sont fins 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 Pas un peu Puis Just A By aussi Il écrit avec eux Fait qu'ils connaissent Tellement bien leurs personnages Qu'ils m'ont vraiment Bien accompagné Ils ont fait Ah ça Tu sais Il fait ça de même Tu pourrais jouer comme ça Tu pourrais peut-être faire ça Fait que je me suis vraiment senti Comme encadré là-dedans Puis à la fin Je pétais à la guitre Je l'ai pété pas un peu Ouais ouais Ça y a été J'en ai reçu un morceau Non mais comme Anne-Elisabeth Bossy Quand elle a fait le numéro Avec lui au Galet des Olives Il y a deux ans C'était écœur Fait que tu sens qu'effectivement Ils vous amènent bien Dans leur univers Ils sont vraiment solides Ils sont vraiment solides Qu'est-ce qu'on te souhaite Pour la suite Stéphane Rousseau Oh my god Je pense Qu'est-ce qu'on me souhaite Bien moi je pense Je dirais d'être Vraiment à la bonne place Puis je veux pas dire C'est mon X Parce que ça nous énerve Un peu cette expression-là D'être son X Mais De faire les bons choix Je te dirais C'est surtout ça Parce que c'est dur Faire les bons choix Parce que des fois Tu fais pas les bons choix Mais c'est pas parce que Tu veux pas C'est parce que Soit que tu te mélanges Tu sais souvent Moi je me souviens On me disait souvent Écoute ton cœur C'est-tu mon cœur Qui me parle C'est ma tête Ou c'est mon portefeuille En ce moment C'est qui qui me parle Puis t'as de la misère À faire la différence Puis des fois Tu penses faire la bonne décision Puis tu prends pas la bonne J'ai pas de plan de carrière Moi je me laisse vraiment mener Et j'ai hâte de voir Mais moi je pense De faire Prendre le temps Faire les bons choix Ce serait The best pour moi J'espère que tu regrettes pas Ton choix d'être venu ici Ah mon dieu non Ça Jay C'est un des moments Que je vais me rappeler Dans ma vie Dans toute ma carrière Au-delà Ils vont des champs À Cannes Et tout ça C'est toi C'est ce moment-là Qui va briller Au firmament Pour le restant T'es tellement gentil C'est vraiment généreux De ta part Parce que je sais Que t'as pas besoin De faire ça C'est vraiment 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 apprécié Comme pas un peu Puis Je l'ai fait pour l'argent Beaucoup Oui Justement Faut que je trouve un crayon Pour signer le chèque Oui Mais Et t'es vraiment Un invité de podcast en or Oh Le mec va m'en vouloir Tu sais ça Ça s'arrête Mike Quand tu y vas Tu fais-tu son premier show Ou son deuxième show Je pense que j'ai jamais fait Le deuxième Je suis allé Le deuxième apparemment Il faut être accroché solide Mais en même temps T'es capable Non mais moi Oui c'est pas ça Tu t'es en peur Jusqu'où Jusqu'à maintenant Ça reste Oui In house Mais à sous-écoute Je veux dire Tu seras pas le point Tu seras pas le pire Non C'est vrai que Tu seras pas le pire Puis en plus Tu sais Bon Quand t'es parti Je parlais à Nicole Puis C'est Nicole lui C'est Nicole oui Puis je disais C'est vrai Oui Tu t'appelles Nicole Oui oui Donc Nicole J'ai jamais rencontré une Nicole Un beau jeune garçon Qui s'appelle Nicole Carole oui Souvent Nicole jamais Carole Josée Mais Nicole C'est une première Mais Valérie Valérie Bourré Qu'on salue Un joueur de hockey C'est le seul Oui C'est le seul Mais je disais Comment Joanne Miro Juan Mariette Oui Il y en a un À Sept-Îles Clermont C'est un gars Les gens savent pas Peu de gens savent ça Oui Qu'est-ce que tu disais Mais je disais comment T'avais été bon Au recette pompette J'étais assez en forme Là j'ai fait Ricardo Dernièrement Puis Ricardo il est capable D'y aller aussi J'étais un peu dans ce mood là Mais j'étais pas pompette Heureusement Parce que c'était le matin Mais quand même Je lisais les commentaires Les petites madames Ils en pouvaient plus de moi Ils ont changé de poste Apparemment Oui mais c'est sûr Que tu vas Après ça tu vas chercher Une autre génération Oui c'est ça Je peux pas tout avoir En même temps Mais stresse pas Avec sous-écoute Michel va t'arranger Dis à Michel D'écrire à ton attaché de presse Puis ça va se faire Parce que c'est le fun C'est le fun de faire sous-écoute Parce que En plus Toi Tu sais Il y a un public Tu vas être allumé Faut pas que tu stresses avec ça Parce que Mike est tellement bon Ah non mais ça me stresse pas Je sais J'ai envie de le faire J'ai été le voir d'ailleurs Dernièrement Sous-écoute Puis j'y ai dit ce soir-là Si tu as besoin de moi Je suis là Mais il n'y a pas besoin de moi Il n'y a pas besoin de monter C'est quand même drôle Qu'ils vont des chants Les faits avant toi C'est malade ça C'est malade Ouais Mais bref Merci d'avoir fait mon podcast C'est à toi Jay C'est vraiment vraiment apprécié Si j'ai un ticket en bas J'envoie ça à qui C'est vraiment C'est Mike J'envoie ça à Mike Mike Parfait Ouais 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 Ça marche Thank you Jay Merci Steph You take care of yourself You take care of yourself J'aime ça t'a mis ça en anglais Oui Yes Yes